Salut, bonjour, c'est une vidéo qui va être diffusée par le biais de YouTube et je vais quand même me permettre de dégresser en passant sur ma chaîne, je vais bien l'appeler une chaîne, n'y voyez pas quelque chose de péjoratif s'il vous plaît pour une fois, c'est en tout cas la chaîne qui nous relie tous les uns avec les autres et non pas celle qui nous attache à la matrix. Donc je partage mon écran juste pour dire que ben oui c'est en Australie donc les flics commencent à demander les papiers à tous les reporteurs du peuple, tous les journalistes nous sommes devenus pour les empêcher de filmer de quoi que ce soit. Alors comment est ce que vous voulez qu'on attribue une quelconque valeur à un ordre qui provient de quelqu'un qui porte sur le nez quelque chose qui est inutile, néfaste, toxique, insupportable, inadmissible même, et dont la nécessité de port est outrageusement inventée, on va dire inventée, parce qu'ils mentent à tous les niveaux. Ils disent que ça protège, autant attraper des mouches avec un filet de football, oui, genre. Filet de football dans les cages de football, vous voyez, vous avez les carreaux de combien, ils font 10 ou 8 de côté les carreaux, voilà, vous attrapez des mouches avec ça. Ben vous pouvez aussi, en plus là le filet vous l'avez trempé dans un produit qui quand vous l'appliquez sur votre peau vous intoxique à plusieurs niveaux, et en plus il y a dans les fibres des parasites qui se débrouillent pour vous grimper dedans, dans le corps. Ouais, ça va être sexy quoi, ça c'est clair. Je suis resté sur Kern News un petit peu pour tomber sur l'article encore qui dit que les VAXXX sont mille fois plus mortels que le COVID-19. Oui, c'est juste les résultats, c'est juste ce qu'on observe, ce qu'on observe, ce qui a été déclaré. Et on estime entre 1 et 10% la réalité des déclarations par rapport à ce qu'il y a vraiment à déclarer. Bien, tout ceci, vous savez, est un petit peu, comment on va dire, la cerise sur le gâteau d'un pénitencier dont pour se débarrasser des prisonniers, on est carrément en train de le bombarder, on va dire. On l'ensevelisse sous une avalanche de neige et on fournit à tout le monde à bord du matériel pour jouer au babington. Des petites baskets légères, une raquette. Et des volants. Et avec ça, vous allez vous débrouiller pour survivre à l'avalanche, n'est-ce pas ? Oui. Écoutez-les, ça va le faire. Donc, on passe chez Metallic Man assez rapidement. On y est d'ailleurs. un dernier article, pas le dernier de sa carrière, je veux dire, un des derniers qu'il a publié. Et le titre en anglais, c'est « Pourquoi le système pénitentiaire de l'Ancien Empire ? » L'Ancien Empire, hein. « Et comme une énorme géode et où nous situons-nous tous à ce sujet. » En car, je n'ai pas vu énormément, finalement, de différence entre l'Ancien Empire et le domaine. Ce n'est pas très gentil ce que je viens de dire là, mais franchement. Oui, alors, on était plus ouvertement esclavagisés à l'époque, a priori. D'accord. On dit que les gens ont cru que l'esclavage avait disparu alors qu'il s'est juste transformé en droit du travail. C'est le droit du travail. Le BIT, dont il y avait une agence à Genève, c'est le Bureau international du travail. Il déterminait tout. Le nombre d'heures, la valeur de l'heure. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Un bureau des gens dans des bureaux qui déterminent comment les gens à la tâche, dehors de ce bureau, vont se comporter dans leur métier. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent tout faire, donc. Ou quoi ? C'est quoi, ça ? Bon, enfin, c'était en tout cas le moyen de nous faire croire que nous étions maintenant libres, libres d'avoir… C'est un petit peu comme la sortie du Jardin d'Éden. Oui, alors, tout allait bien, maintenant tu es libre, mais tu vas en baver pour vivre. C'est vrai qu'au moins l'esclave, à l'époque, il était quelque part protégé, nourri-logé. Il était aussi un peu massacré. Je ne vois pas grande différence avec aujourd'hui, quoi, en fait. La différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune notion d'énergie libre, je pense. À part dans les yeux des spectateurs, des différents ovnis qui pouvaient se balader sous bras, ces époques-là, je veux dire, vous allez me dire, ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est quand même bizarre que finalement, il y ait autant de coïncidences, de similitudes, on va dire, entre ces dynasties légendaires, mythiques, mythologiques, et les implications des religions d'aujourd'hui, qui sont en fait juste un transfert, un transfert de personnages. C'est comme à la télé, vous voyez. À une époque, vous reconnaissiez les acteurs. Il y a des acteurs que vous aiment bien, puis d'autres que vous aiment moins bien. Du coup, le film prenait plus ou moins de teneur, de nervosité aussi, vous voyez. Vous en triiez plus ou moins dans le film. Le méchant, finalement, dès qu'il y avait un méchant, il y a lui, ça va être terrible, parce que c'était le méchant, quel que soit son nouveau rôle dans le film que vous voyez. Alors, vous commenciez à remarquer qu'il y avait une trentaine d'acteurs, il ne servait que de cela. Finalement, assez rapidement, vous disiez, non mais attends, on le reconnaît. Alors, une fois, il est flic, une fois, il est bandit, une fois, il est prêtre, une fois, c'est quoi cette histoire ? Un bon acteur, vous ne le reconnaissiez pas. Pendant un certain temps, vous aviez du mal à le reconnaître. Un bon acteur rentre complètement dans le jeu, et le jeu d'un personnage n'est pas le même que dans un autre personnage, normalement. normalement, mais bon, ça s'est passé dans le chipotage, j'ai l'impression, de la part des critiques. On nous traite de chipoteurs. Ce n'est pas un grand, grand professionnel de théâtre, mais malgré tout, là, je pense qu'on a raison. On a raison. Enfin bon, toujours est-il. Pourquoi le système pénitentiaire de l'Ancien Empire ? On était parti de l'esclavage qui avait changé de gueule, quoi. Et puis, d'autant plus que maintenant, les gars du domaine, il n'y a pas grand-chose qui s'est amélioré. La planète va carrément à volo. Et ils nous disent qu'ils nous protègent et qu'ils sont là pour nous améliorer la situation. Alors, franchement, on se fout de nous, quoi. Ça, c'est tout à fait. Prenez votre matériel de bad big ton et allez rescaper des gens sous la valanche. C'est ça. C'est ça qu'ils font en ce moment. Et ne vous inquiétez pas, on les a... Ils étaient bien protégés, les gars, sous la valanche, parce qu'on leur avait donné tout le matériel pour jouer à la belote. Oui, oui, toutes les cartes, les jetons et tout. Ah 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 ! L'apéro même. Bon, on va lire quand même cet article-là. Bon, elle m'en casser plus tard. Cet article consiste en son explication de Mattel Hickman, qui est un ancien agent du MJ-12, qui a eu été implanté par des agents du MJ-12 pour faire des missions hypersecrètes du MJ-12. Il a été implanté par des nanosondes, ce qui a été fait par du personnel qui était soit des grises, soit des mantises, soit du personnel humain plus ou moins hybridé ou pas, d'ailleurs, qui en savait encore beaucoup plus que lui-même. Et il a bossé pendant 40 ans pour eux, et par la suite, ses sondes ont été désactivées. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus s'en servir lui. Par contre, deux d'entre elles, sur les sept qu'il avait, sont restées actives de façon à faire de lui des yeux et des oreilles à distance. Puis dernièrement, ses sondes, parmi les sondes, il y en a une qui s'est réactivée aussi. Et il y a un message qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'on l'a remis, il était à la retraite, on va dire, comment on appelle ça, le service. Comme au service militaire, vous êtes en... Soit en active, soit pas en passif, en fait. Ça, c'est pas très grave. En cas de problème, on vient vous chercher à la retraite et on vous remet en poste. Voilà, c'est la signification que je cherche. Bon, alors, il s'est retrouvé en service et il nous a signalé que la communication, finalement, le canal de communication était rouvert. Il nous a proposé de poser des questions à ses agents du domaine, à ses IT. Alors, le domaine, c'est les derniers propriétaires de ce boule-là de la galaxie, les derniers propriétaires en date de ce boule-là de la galaxie. Et donc, ils sont constitués essentiellement, a priori, de Gris, de Mantis et d'autres entités, mais ils ne nous en parlent pas beaucoup, les autres. Je pense que c'est des courses, mais K-U-R-S, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être des camélos par 10, ça peut être d'autres. C'est-à-dire que mes renseignements en provenance d'Andromède, a priori, enfin d'Andromédiens, nous disent que il y a effectivement, pour eux aussi, une confédération galactique. Et chacune des espèces a un peu une spécialité dans la terraformation de nouvelles planètes et la protection des sociétés qui s'y développent. Il y aurait ça, quand même. Au milieu, enfin autour, plutôt, autour des planètes sur lesquelles des entités parasites, on va dire, ont gardé encore assez de pouvoir pour nous mener la vie dure. De l'autre côté, il est clair que la mentalité humaine, quoiqu'elle n'était pas stimulée dans ce sens-là, elle mérite de maturer encore un petit peu, de parvenir à maturation. On constate que les gens, et c'est normal, puisqu'ils n'ont pas été confrontés aux vraies informations, les gens n'ont pas une vraie notion de ce que ça devrait être, ce que ça pourrait être, et ce que ça doit être, en fait, une planète sur laquelle les gens vivent en harmonie. Ils n'ont pas bien compris tout ça, là. Et c'est à peu près normal, je ne les accuse pas uniquement. Après, je les accuse quand on les confronte à une autre solution de réflexion et qu'ils la réfutent d'emblée. Ça, ça prouve, soit qu'ils sont, ils trichent et ils sont contre nous, soit qu'ils sont peut-être avec nous, mais qu'ils n'ont pas le niveau, ils ont besoin de maturation, de comprendre, d'élévation de conscience et de beaucoup d'informations. Des vraies, ce coup-ci. Alors, on continue de lire. C'est son explication de ce qu'est notre univers, l'univers de la réalité, autrement connu, et le MWI, c'est le creuset au sein duquel vous pouvez trouver toutes les lignes du monde possibles, toutes les différentes versions de l'actualité sur les mondes en fonction de ce qui s'y passe. Mais là, vous avez des, vous êtes, on est dans un multivers. De ce multivers, Metallic Man arrivait à passer à un autre grâce à l'activité de ces sondes. Ça vous change le niveau de conscience. Et comme quand Don Juan mettait un grand coup sur le point d'assemblage de Castaneda, celui-ci partait dans un autre monde grâce au déplacement de ce point d'assemblage. C'est une notion énergétique, ésotérique, dont on reparlera un de ces jours, sur laquelle Castaneda travaillait, mais aussi on en parle d'un gros Jeff, on en parle ailleurs. Ce n'est pas juste un truc des sorciers yaki. Ce qui prouve qu'ils aient tous eu un professeur unique, enfin, un enseignement commun, où chacun ait fait ses recherches de son côté. Tous ces peuples anciens ont finalement dégrossi une certaine version du monde dans lequel nous sommes et notamment du monde subtil, puisqu'ils arrivent au même sujet, aux mêmes façons de faire, aux mêmes interactions, aux mêmes personnages rencontrés et aux mêmes philosophies appliquées par la suite aussi. À peu près les mêmes. Juste avec assez de différence, pour que se maintiennent les bisbilles et la division de façon à ce que règnent les entités en question qu'on croise ou qu'on croise pas. Et bien, à bien des égards, cela ressemble au film de science-fiction, science-fiction aussi on veut, The Matrix, bien plus rusé, avec des implications bien plus sérieuses. Et c'est ce dont on va traiter dans cet article. Nous entrons dans la construction générale sous-jacente de base à ce complexe pénitentiaire tel qu'on considère la planète Terre l'être. La planète Terre, et on se rappelle, 3, 4, 5 autres systèmes solaires plus ou moins adjacents. Solaire, normalement, le soleil, c'est le nom de notre soleil. Mais on va considérer que tous les points lumineux que vous voyez dans le ciel, ce sont des étoiles, donc des soleils. N'oubliez pas que jusqu'à présent, on habite plutôt sur les planètes qui sont autour du soleil. Donc quand on parle de quelqu'un qui viendrait de Sirius B, c'est un soleil, Sirius B, donc on va plutôt parler d'une des planètes qui gravite autour. Gravite, façon de parler, parce que pour moi, on est plutôt dans un univers électromagnétique. Donc il y a quand même de la gravitation, mais c'est autre chose. Il y a différents genres, les différents genres d'interactions qui, au final, créent le mouvement qu'on voit tombant ou montant d'un objet dans notre atmosphère. Bon, alors voilà, j'espère que je vous ai assez bien résumé ça pour qu'on puisse rentrer. La construction de base de tout. Nous vivons à l'intérieur d'une construction artificielle. Alors, encart. J'ai fait la traduction par Google de ce texte, je vous le lis. Ce n'est pas forcément toutes mes idées. D'ailleurs, de temps en temps, je ne peux pas m'empêcher de balancer un encart pour vous dire quand j'ai des divergences ou quand il y a des précisions à faire, mais assez souvent aussi quand j'ai des divergences. De quoi je me mêle ? Qui suis-je ? Oui, ben voilà, je ne suis pas un ancien agent du MJ-12, mais malgré tout, il y a des choses que je savais avant que Metallic Man soit au courant. Il est très spécialisé dans son domaine, si on peut dire, dans sa branche, sur sa branche, mais il ne connaît pas tout l'arbre. Et nous, sur ma chaîne, on a une vision de l'arbre comme ça maintenant qui commence à être assez détaillée quand même. Et donc, il y a des branches qu'on connaît un peu, un peu, alors que l'autre ne les connaît pas du tout. Il ne sait même pas qu'elles existent. Mais en sachant qu'elles existent, nous, on peut faire des raccourcis peut-être ou des comparaisons et on peut établir des raisonnements avec des points que lui ne pourrait pas rallier, tant que nous, on peut avoir d'autres interprétations de ce qui se passe vraiment. Par exemple, pour laquelle j'ai un petit doute sur les bonnes intentions du domaine. Metallic Man bossait pour le domaine par le biais du MJ-12 et il pensait bosser pour le bien. Il a cru à la version qu'on lui a dit, on est là pour vous protéger, faites ce qu'on vous dit, tout ira bien. Il est vrai qu'à l'occasion de toutes ces rencontres avec l'ancien, voire une autre vidéo précédente, se déroulent des sortes de classes, d'apprentissage, de maîtrise de nos émotions et de connaissance des phénomènes qui se déroulent dans l'entre-deux-vies. Mais je contrerai le bon côté apparent de cette situation par le fait que le gars, il a vécu ça des fois peut-être cent fois, mille fois avant de réussir, comme sur un jeu vidéo par exemple, à passer à l'étape suivante. Donc pendant mille fois, il en a bavé parce que c'est des passages qui ne sont pas forcément agréables à vivre et quelque part, une fois peut-être pour lui montrer que ça pourrait être dangereux, mais la deuxième fois, vous donnez la solution. Pourquoi insister mille fois? Vous voyez? Pourquoi insister mille fois? Pourquoi faire souffrir mille fois une personne pour qu'il accède au truc si vous pouvez l'aider à lui montrer la version directe des choses ou à lui donner la solution? Il ne faut pas déconner, quand vous donnez une solution à un enfant, ce n'est pas lui qui l'a inventé, qui l'a trouvée, mais il s'en sert après. Si vous lui montrez comment faire un tel feint aux dames ou ailleurs, aux échecs, après il s'en sert. C'est bon. C'est ça qui fait l'évolution de l'humanité. C'est que les parents fournissent aux enfants un travail pré-mâché. Et le mieux il est pré-mâché, le plus l'enfant va pouvoir dépasser le niveau de conscience et de savoir des parents, parce qu'il n'aura pas besoin de tout recommencer depuis le début. Bon, donc voilà l'idée. Donc, une construction artificielle, on va définir ça. Être à l'intérieur de cette chose, cet environnement déforme notre compréhension de la réalité. Cela déforme notre façon de penser et notre capacité à comprendre pleinement ce qui se passe réellement. Nous l'appelons cet endroit, notre univers. Et à l'intérieur, nous décrivons son fonctionnement comme le MWI, donc cette réunion des lignes du monde, ou la théorie des mondes multiples. Et c'est tout ce que nous savons. Nous ne savons rien de ce qui se trouve en dehors de notre réalité. Nous ne savons pas ce qui se trouve en dehors de notre univers. Lui, il ne sait pas. Nous, on a quelques petites idées maintenant. Mais enfin, je dis qu'il ne sait pas. Si, il sait. Il sait à sa manière. Nous, on en connaît d'autres. Et il nous manque les siennes. Je pense qu'il nous manque les siennes pour mieux comprendre la multiplicité des pièges, si on peut dire. Pas que des pièges, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas le sujet. Oui, parce qu'il n'y a pas que des pièges. Il y a des plaisirs aussi, si on peut dire. Au fin, il y a des perles. Alors, on est dans la matrice. On est dans Matrix, le film. Eh bien, en quelque sorte. Alors là, pardon. Il nous fait des rappels vis-à-vis du scénario du film, du pitch. Lorsqu'un bel étranger conduit le pirate informatique Néo dans un monde souterrain interdit, il découvre la vérité choquante, la vie qu'il connaît et la tromperie élaborée d'une cyberintelligence maléfique. La plupart des lecteurs de Metallic Man savent ce qu'est Matrix. C'est un film de science-fiction qui dit que tout ce que nous savons, voyons et croyons est une simulation informatique élaborée et que nous y sommes branchés. C'est un trop grand synopsis pour ceux qui n'ont jamais regardé le film. Et il y en a déjà. Bon, alors là, il va nous faire le pitch du film. Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous le lise parce que ça prend du temps. Et bon, d'un autre côté, ça pose les personnages, mais je suppose que nous tous, on les a vus, ces films. Sinon, il faut les voir. Et regardez aussi le dernier qui vient de passer, le Matrix 4. J'ai l'impression que finalement, c'est comme si les soeurs et frères Wachkowski n'étaient pas très contents de la manière dont le public a finalement perçu et compris tout ce qu'ils avaient à nous dire dans les premières séries de trois films. Et nous mettaient un quatrième qui récapitulait tout ce qui s'était passé dans les trois précédents en nous permettant de faire un autre reliage de poids au cas où, de façon, vous voyez, c'est deux manières d'expliquer différemment la situation, de façon à ce que vous ayez plus de chance de comprendre. Nous ayons plus de chance de comprendre. Voilà, quand dans mes explications, je répète trois fois la même chose de manière différente, c'est ça qu'ils sont en train de faire. J'ai l'impression. Parce qu'au bout de trois fois que je vous explique un sujet en passant de l'hiver par différents points de vue, là, vous voyez, je voulais mieux cerner que si je vous décris le sujet que d'un seul point de vue, n'est-ce pas ? Voilà. Bon. Donc, je continue à ne pas vous lire le pitch, vous voyez, parce qu'il y en a un paquet, d'ailleurs. Et on va attaquer. Oui, nous existons à l'intérieur d'une simulation élaborée. Sauf qu'au lieu d'être une simulation informatique, c'est bien, bien plus que cela. C'est un univers complètement séparé et unique, en quelque sorte. Les entités qui ont construit cette simulation l'ont fait intentionnellement et ont utilisé des technologies qui nous semblent divines, faites par Dieu, du niveau divin, on va dire. Ils ont créé un univers unique qui est une bulle au sein d'un univers beaucoup plus vaste. Excellent, parce que là, on est tout à fait dans ce que nous dit Wes Penrey, c'est les 4% de la KHA, KHA, KHA étant le total des MWI. Mais pas que sur Terre, donc. Les MWI de l'univers. En cas. Imaginez une énorme pastèque à confiture, un peu houblonde. Et là-dedans, il y a des personnages qui habitent. Et il y a des personnages qui foutent le sou. Et à ce moment-là, il y a la gestion de la pastèque qui expulse, qui bannit ces personnages. Et ces personnages vont aller dans un bout de la pastèque qu'ils vont retravailler à leur manière. On va dire. En fait, dont ils vont créer une copie dans laquelle nous serions. On est dans la copie, mais on est aussi dans la pastèque complète. Mais dans cette pastèque complète, on n'a plus moyen de voir, d'entendre et de communiquer avec la pastèque complète, on va dire. Et ses habitants et tout ça. Parce qu'on habite dans ces petits 4% de KHA qui est biaisé. dans lequel il y a la matrice artificielle. Dans lequel on n'a pas la perception complète, on n'a pas les capacités complètes qu'ont toute ISBI normalement dans la pastèque. ISBI, c'est la manière dont les IT appellent une conscience, une âme, un esprit. Et tout ce qui vit a une conscience, tout ce qui vit un ISBI qui l'anime. Alors là, il fait une remarque importante. Ce n'est pas un univers qui se situe en dehors du plus grand univers. Il s'agit d'un univers à bulles qui se trouve à l'intérieur du plus grand univers. C'est bien ça. On est dans la pastèque quand même. Mais c'est une pastèque à cet endroit-là. Je ne sais pas. Ils ont fait un truc. On va dire. Ils ont par exemple desséché. Ils ont dédétraté complètement la pastèque. Il reste avec des structures. Et là-dedans, ils ont réinjecté un liquide, mais qui n'était pas de l'eau. Ou qui n'était pas que de l'eau. Ils ont ajouté. Tiens, ils ont réinjecté du pastis. Donc, il y a de l'eau, mais il n'y a pas que de l'eau. Alors, voilà. On habite dans le pastis. D'où l'expression purée et quel pastis. Dans Alien Interview, Earl nous dit le domaine existe dans un tel univers ainsi que dans l'univers physique. Comment est-ce que les univers naissent ? Alors, la version de Alien Interview de Earl. Earl, c'est donc le gris qui a été rescapé du crash de Roswell et qui a été interviewé télépathiquement, enfin, qui a donné une interview par télépathie à l'infirmière de la base militaire de Roswell. Avant de pouvoir comprendre le sujet de l'histoire, vous devez comprendre le sujet du temps. Le temps est simplement une mesure arbitraire du mouvement des objets dans l'espace. Il n'est pas linéaire. Il est déterminé par le point de vue d'un isbi lors de la visualisation d'un objet. La distance entre l'isbi et l'objet observé est appelée l'espace. Les objets ou masses d'énergie dans l'espace ne se déplacent pas nécessairement de façon linéaire. Dans cet univers, les objets ont tendance à se déplacer de manière aléatoire ou selon un schéma incurvé ou cyclique telle que déterminée par des règles convenues ou telle que déterminée par des règles convenues. Donc, ça, c'est soit parce qu'il y a une partie artificielle. La Lune est artificielle autour de la Terre. Sa position et sa situation et son mouvement dans l'espace sont, eux, dues à, justement, une détermination par des règles convenues. L'histoire n'est pas seulement un enregistrement linéaire d'événements, comme le suggèrent de nombreux auteurs de livres d'histoire de la Terre, car ce n'est pas une ficelle qui peut être étirée et marquée comme un outil de mesure. L'histoire est une observation subjective du mouvement des objets dans l'espace, enregistrée du point de vue d'un survivant, plutôt que de ceux qui y ont succombé. Alors, petit encart, il y a deux manières de faire l'histoire. Il y a l'histoire en décrivant ce qui se passe et il y a l'histoire en décrivant pourquoi ça se passe. Et dans l'explication qu'on a, nous, en général, le pourquoi est faux. On nous donne des explications de false flag. Il se passe un truc, mais on nous l'explique autrement. Par contre, il y a une histoire qui dit que telle chose s'est passée. En général, la description des événements uniquement de ce qui se passe, les actions, non pas de la raison des actions, la description des actions est assez plausible. On peut s'y fier. Bon, il y a des fois où vous croyez que la personne est morte, mais en fait, elle n'est pas morte. Elle a triqué sa mort de façon à pouvoir soit s'échapper, soit d'autres. Mais sinon, quand vous voyez un tsunami, c'est un tsunami. Maintenant, la cause du tsunami, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un effondrement sous-marin naturel, dû au soleil et tout ça, bon, naturel quand même, ou ça peut être l'explosion d'un engin nucléaire ou pas, ce qui provoque le tsunami. Par contre, le tsunami, il y a un tsunami. Bon, fin de l'explication. Alors, l'histoire n'est pas seulement un enregistrement linéaire d'événements, comme le suggèrent de nombreux auteurs, mais ça, je viens de le dire. C'est l'observation subjective du mouvement des objets dans l'espace, enregistré du point de vue d'un survivant, plutôt que de ceux qui ont succombé. Oui, ça, c'est aussi la version comme quoi les vainqueurs, c'est eux qui écrivent l'histoire. Donc, après, ils racontent ce qu'ils veulent. Les événements se produisent de manière interactive et simultanée, comme tout le corps biologique, comme tout corps biologique qui a un cœur et qui pompe le sang, tandis que les poumons fournissent de l'oxygène aux cellules qui se reproduisent en utilisant l'énergie du soleil et les produits chimiques des plantes, en même temps que le foie nettoie les déchets toxiques du sang et les élimine par la vessie, les intestins, avec les reins aussi. Pas qu'à faire. Et la peau. La peau est un grand émonctoire. émonctoire, c'est-à-dire que c'est un endroit où se déverse, s'expulse les toxines, on va dire. C'est le premier poumon, en fait, la peau. On respire pas la peau aussi. Toutes ces interactions sont concurrentes et simultanées, bien que le temps s'écoule consécutivement, les événements ne se produisent pas dans un flux linéaire indépendant. Afin de visualiser, de comprendre l'histoire ou la réalité du passé, il faut considérer que tous les événements comme faisant partie d'un tout interactif, le temps peut également être perçu comme une vibration uniforme dans tout l'univers physique. Erl, donc la grise de type 1, a expliqué que les isbis existent depuis avant le début de l'univers, la raison pour laquelle ils sont appelés immortels et qu'un esprit ne naît pas et ne peut pas mourir, mais existe dans une perception postulée personnellement de « est et sera ». « Yod-he-vo-he », « Je suis ce que je serai ». Oui, c'est assez intéressant, du coup, il y avait quoi. Mais bon, c'était le nom d'un titre, il y avait, ce n'était pas le nom du bonhomme, de l'entité, de l'esbille, qui se prenait pour Dieu. C'est le nom du boulot qu'il faisait à ce niveau-là, énergétique, dans cette armée de parasites. Est-ce que vous êtes en sérieux ? Je sais bien que je ne vais pas me faire des copains parce que tous les gens qui vénèrent leur Dieu dans leur religion vont dire « Oh, un peu de respect ». Attendez, les gars, vous êtes sous les ordres d'Al Capone et vous refusez de voir qu'il truande le fisc ? Et qu'en fait, c'est un bandit. C'est en fait celui qui bénéficie du trafic de drogue, du trafic humain, de la prostitution, des jeux, de l'alcool, de la prohibition. Et que c'est un des bras armés de toute façon des gouvernements. Les mafias sont un des bras armés du gouvernement. C'est la justification de l'existence des polices qui ne sont là en fait que pour éprimer les peuples qui voudraient changer de gouvernement. Voilà, rien n'a changé, on est d'accord. Alors maintenant, ces polices s'engagent des gens qui ne sont pas au courant de ça. Dans les frères, s'engagent des gens qui sont attirés par l'aspect éducatif, on va dire, ou culturel, ou économique. mais ils ne sont pas au courant qu'à un certain niveau, il se passe des choses qui vont carrément les asseoir et les empêcher de sortir de cette secte par la suite, par chantage. Compromission, chantage, promesse, etc. Et quel que soit le niveau culturel, ils vont se comporter de manière criminelle. Quand ils tuent quelqu'un, ils tuent quelqu'un, quelle que soit la manière qu'ils ont pour le tuer. Oui, c'est 8h30 et cette secrétaire-là revient de sa virée nocturne et c'est la fin. Ce qui signifie que je vais faire une pause. Voilà, donc, reprenons. Je suis là sur Odyssée. Tiens, ça sera pour ceux qui ne sont jamais passés sur Odyssée depuis YouTube. En fait, sur YouTube, je ne mets plus que des vidéos qui passent l'approbation de cette manière de penser complètement débile, actuelle. et vous loupez pas mal de vidéos qui sont mises sur Odyssée sur lesquelles on peut aussi reproduire des vidéos d'autres comptes qui arrivent parfois. Vous voyez, c'est des vidéos illustration où il y a souvent des images de petites vidéos mais celle-ci, hallucinant organisme vivant dans les Vax où le Pax entre la 5G et la 6G est en vue d'après Barry Travers, enfin, conférence de Barry Travers, ce n'est pas d'après que lui, c'est une réalité. La Vax des enfants est un criminel. Texte du graphène dans les eaux aux bouteilles, je... test PCR et oxyde de graphène. Voilà, quelques infos COVID du 24 septembre. Je tâche de les mettre aussi sur le crowdbunker. Je suis en train de le faire plus ou moins. Les compositions qu'il y a dans les injections. Enfin, voilà, il y a pas mal d'articles. J'épanche, donc j'essuie, virus ou berlue. Avant, les moulins avant et les dents qui choquent. le contrôle mental et émotionnel à distance, je pense qu'elle est sur YouTube. Voilà, bon, toujours est-il, vous savez comment on fait quand vous êtes sur la page YouTube d'accueil. sur mon bandeau d'accueil, il y a sur la droite en bas de quoi arriver en cliquant sur chaîne sur Odyssée, vous arrivez sur Odyssée. Et juste après, là, il y a le sigle crowdbunker aussi et en cliquant dessus, vous y arrivez. Bien, donc on reprend. Où suis-je ? Je pense que je suis là. Oui. Et ça, c'est quoi ? Ah, c'est politique. Bon. Donc, les isbies existent. Existe depuis avant ou le début de l'univers. Ça, on a dit. Oui. Elle a pris soin d'expliquer que chaque esprit, elle a pris soin d'expliquer que chaque esprit n'est pas le même. Chacun est complètement unique en termes d'identité, de pouvoir, de conscience et de capacité. Voilà, c'est là que les New Agers devraient se calmer quand ils veulent faire l'unification. L'unification, ce n'est pas l'uniformisation. L'unification, c'est la réunion de tous les membres d'une famille. Ils sont tous différents les uns des autres. mais ils sont de la même famille. On arrête un petit peu de dire. C'est ça qui fait que les gens ne supportent pas que quelqu'un soit différent après. Même dans le New Age. Pourquoi ils se prennent le chou ? Ils sont tous du même côté d'une barrière qui ne devrait pas exister. C'est une barrière énergétique, subtile, ésotérique qui a tout le temps existé, qui existe tout le temps. C'est les deux forces d'opposition qui créent un mouvement. Le démouvement étant la vie. La vie, c'est le mouvement. Ah, vous allez me dire, ouais, mais les cristaux qui ont une conscience, il n'y a pas de mouvement. Si, si, il y a des mouvements. Peut-être pas à la même vitesse, mais il y a des mouvements. Il y a des flux d'énergie qui traversent. Il y a, voilà, plein de trucs. Et puis, il y a des Itis qui sont sous forme cristalline. Des cristaux. En fait, quand ils se matérialisent dans notre 3D, ils se matérialisent sous forme de cristaux. Oui, oui, oui. Ils ont un niveau de conscience et de capacité d'action, d'être dans l'univers qui défrayent complètement. Je veux dire, déjà, communiquer avec un Iti qui est humanoïde, ça peut vous scotcher. Communiquer avec une entité qui n'est pas humanoïde, mais qui a une conscience similaire à la vôtre, voire supérieure, ça, ça dépote aussi. Après, communiquer avec des formes de vie qui sont même, a priori, inertes, ça, c'est encore un autre niveau de communication, au moins, et de conception. Bien, la différence entre un Isby comme Erl et la plupart des Isbis habitant des corps sur Terre, nous, ou mes secrétaires, c'est que Erl peut entrer et sortir de son avatar, de sa poupée, à volonté. Sa poupée, c'est donc cette forme de corps, de gris, de type 1. Elle peut percevoir à des profondeurs sélectives à travers la matière, Erl et les autres officiers du domaine peuvent communiquer par télépathie, puisqu'un Isby n'est pas une entité de l'univers physique, il n'a aucun emplacement dans l'univers ou dans le temps, dans l'espace ou dans le temps. D'ailleurs, encore, quand vous faites de la communication animale, c'est par télépathie aussi, en fait. Je pense que si tout le monde faisait de la communication animale, on aurait déjà les contacts avec les IT, parce que l'humanité serait bien plus capable de concevoir, communiquer, échanger et respecter des formes de vie qui n'ont pas son apparence à elle et qui, néanmoins, sont tout à fait capables de raisonnement, de juge, d'émotion, de sentiment, de conscience, pas forcément au même niveau que nous et pas forcément à un niveau inférieur pour certaines d'entre elles. en tout cas, il y a certains animaux qui remontent le niveau par rapport à certains humains. Ce n'est pas curieux. Il n'y a pas de quoi en rire non plus, normalement. Mais enfin, si, chez moi, on rit, tout ça. Unisme est littéralement immatériel. Elles peuvent couvrir instantanément de grandes distances dans l'espace. Avec un peu d'exercice, là, si je pense Vénus, j'y suis. En ça, donc, plus vite que la lumière. Enfin, la lumière, elle met 8 minutes pour arriver jusqu'au soleil. Pour venir jusqu'au soleil. Mais, plus vite que la lumière. Pareil. Si vous êtes costaud en soleil et que vous arrivez à vous définir correctement, vous pouvez faire un remote view et vous y êtes, tac, là, ou en hypnose régressive. Je compte jusqu'à 3 si la personne, si le médium en a besoin. Et, genre, à 3, il est à l'endroit que je lui décris. Et il perçoit des choses. Je veux dire, c'est pas juste j'imagine le soleil tel qu'on le dessinait à la maternelle. Non, c'est un truc un peu plus sérieux, plus concret. Reprenons. Ils peuvent ressentir des sensations plus intensément qu'un corps biologique sans l'utilisation de mécanismes sensoriels physiques. Un isbi peut exclure la douleur de sa perception. Erle peut aussi se souvenir de son identité, pour ainsi dire, tout au long de la nuit des temps, pendant des milliards d'années. Elle n'a pas eu l'effacement entre deux habitations dans des avatars. Elle n'a pas eu l'effacement de conscience et de mémoire. Elle n'a pas eu, elle n'a pas vécu ce que nous subissons ici tous sur Terre, à priori. C'est ce piège du tunnel lumière avec effacement de toutes nos mémoires et reprogrammation pour se faire renvoyer en bavé pendant un tour encore sur la planète. En bavé parce que c'est fait pour. Il y a de quoi trouver un paradis, mais c'est trois fois rien ce paradis par rapport à ce que tout le monde devrait vivre. Il est possible à certaines personnes de vivre des bons côtés de la situation terrestre, mais franchement, c'est un égoïsme incroyable de penser que c'est à la portée de tout le monde déjà. Franchement, c'est faux. Il est bien clair la situation que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire pour la majorité d'entre nous. Elle dit que la collection existante de soleil dans ce voisinage immédiat de l'univers brûle depuis 200 000 milliards d'années et l'âge de l'univers physique est presque infiniment vieux, mais probablement au moins 4 quadrillons d'années depuis les premiers débuts. Alors, Erl considère a priori un Big Bang et moi non. Moi non. Ah, oui, je sais que c'est un niveau difficile. Ce n'est pas un Big Bang, c'est un transfert d'un univers à l'autre. Je passe un petit peu par la version Keish. pas les plausibles pour moi. Quand les gens disent venir de l'autre univers, ce n'est pas tout à fait l'univers Janus de Jean-Pierre Petit, mais on n'est pas loin de tout ça. On est dans un univers avec une antimatière, un univers négatif au niveau valeur électrique, pas moralité. ou ou comme Semia Zé, la Ziti qui communiquait avec Billy Meya, une des Ziti, elle provenait de l'autre univers. Ce qu'il disait. Donc, est-ce que c'est le reste de la KHA? Je ne suis pas sûr parce que comment dire? Bon, je ne les connais pas assez, les contacts de Billy Meya pour avoir déjà la même opinion que j'ai aujourd'hui de Earl et de sa version des choses. C'est-à-dire avoir des doutes dessus. Je ne connais pas assez, je ne sais pas à quel point ils sont sincères ou pas. De toute manière, dans la sincérité, le paysan qui s'occupe de son troupeau, il s'en occupe avec passion et amour, mais à la fin, c'est pour se servir du troupeau. Donc, vous voyez, il faut voir quoi. Il faut voir. Le temps est un facteur difficile à mesurer car il dépend de la mémoire subjective des Zizbi et il n'y a pas eu d'enregistrement uniforme des événements dans tout l'univers physique depuis qu'il a commencé. Comme sur Terre, il existe de nombreux systèmes de mesure du temps différent définis par différentes cultures qui utilisent des cycles de mouvements et des points d'origine pour établir l'âge et la durée. Qui utilisent des cycles de mouvements et des points d'origine différents pour établir l'âge et la durée. L'univers physique lui-même est formé de la convergence et de la fusion de nombreux autres univers individuels dont chacun a été créé par un Zizbi ou un groupe d'Zizbi. Ça vous paraît un travail infini, mais c'est pour ça qu'on dit les voix du Seigneur sont à fait des trames. C'est pour nous remettre à notre place, c'est parce qu'on n'a pas le niveau de conscience et la capacité de QI suffisante et nécessaire pour pouvoir imaginer tout ce dont il vient de nous parler là. En général, mais petit à petit, on l'acquiert plus ou moins. Mais votre notion du monde, au fur et à mesure que ce soit dans n'importe quel domaine, la politique locale ou la politique internationale ou les mathématiques juste addition, division en arithmétique, jusqu'à imaginer des univers complexes, voire irréels, voire imaginaires. Le dit imaginaire, là, se permet de pouvoir avoir des valeurs négatives. Vous voyez ? Donc, ces valeurs négatives-là, c'est la troisième exposition d'une situation d'univers double à la janus ou à la électrique ou à la matière-antimatière ou à la... Je crois que je suis en train de vous perdre là. J'explique. Je n'ai pas une définition exacte, pure, magnifique, intégrale, finie, terminée, vraie, de la vie et de l'univers et de tout ça. À part 42. Mais bon, d'autres paniques. Je n'ai pas. J'ai... J'ai donc... Là, je viens de vous expliquer trois versions de ce que sont l'univers. En fait, comme je vous ai parlé de Gurdjieff et de Castaneda, je vous en ai donné cinq déjà, des versions. et de quoi... Sur quoi je me fonde ? Sur le pot commun que je peux tirer de tout ça. Sans oublier les particularités de chacun à l'occasion, que ce n'est pas parce que je ne les comprends pas bien qu'il faut que je les oublie. Ce n'est pas parce que je ne les connais pas qu'elles n'existent pas. Évidemment. En tout cas, moi, je ne me permets pas cette façon zététicienne de pensée. Adoptée par les zététiciens, plutôt. Parce que la zététique, ça a sa valeur quand elle est propre. C'est-à-dire basée sur des vérités et pas sur les postulats de la science ou de la médecine ou de quoi que ce soit. Connerie. Propre, non. La collusion, non, la collision, ça revient au même à peu près, de ces univers illusoires se sont mélangés et fusionnés, solidifiés pour former un univers mutuellement créé. C'est parce qu'il est convenu que l'énergie et les formes peuvent être créées mais pas détruites. Ce processus créatif a continué à former un univers en constante expansion aux proportions physiques presque infinies. En plus, l'énergie et les formes peuvent être créées mais pas détruites. Rien ne se perd, tout se transforme. Des fois, ça a disparu ici. qui s'est passé dans un autre univers subtil à côté où ce n'était pas là et d'un coup, c'est là et ça provient de cet univers-là. Et là, on est dans ce qu'on appelle la magie. Mais la magie, c'est une technologie que les gens ne la connaissant pas traitent de magie alors que c'est une technologie dont on apprend les rudiments. Ça prend du temps, ça prend une vie en général, mais bon, ça s'apprend. ce n'est pas de la prestidigitation. Ça se passe à un niveau de création qui requiert en général des concepts que les gens en général vont appeler les divins. C'est la situation de Dieu. Ou pour ceux qui sont déjà hackés dans une secte, la situation du démon. Il fait la même chose, mais il fait la création à partir de rien, enfin de rien, pas de rien, mais justement pas de quelque chose que vous pouvez concevoir dans la 3D actuelle. Et donc, voilà. Si vous êtes là, pas dans l'unité, vous laissez embarquer par une secte qui divise pour régner, qui vous éloigne de la vérité de façon à pouvoir se nourrir de vous le temps que vous serez en dehors de la vérité. Se nourrir de vous de plus en plus facilement si vous êtes loin. On va revenir de son quart. Avant la formation de l'univers physique, il y eut une vaste période, oui, vaste, assez longue, profonde, voilà, bon, il y eut une vaste période pendant laquelle les univers n'étaient pas solides, mais entièrement illusoires. Moi, je pense qu'il y a toujours encore des univers pas solides et entièrement illusoires. Non, ils ne sont pas illusoires, ils sont subtils pour moi. Ils sont parallèles, évidemment. On pourrait dire, et on en a un de nos corps en général, dans quelques-uns d'entre eux, dans les 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça dépend de votre niveau de développement, vous en avez un corps subtil qui habite là-dedans et qui vous en ramène des informations et qui y amène des informations. Normalement. On pourrait dire que l'univers était un univers d'illusions magiques qui étaient faites pour apparaître et disparaître à la volonté du magicien. Dans tous les cas, le magicien était un ou plusieurs isbis. Nos nombreux isbis sur Terre peuvent encore se souvenir d'images vagues de cette période. Les contes de magie, de sorcellerie, d'enchantement, les contes de fées, la mythologie parlent de telles choses, bien qu'en termes très grossiers, pervertis, et puis paraboliques, hyperboliques. Mais oui, vous avez une version de la description de la vie du Christ qui correspond à la pratique d'une méditation yogique, Kundalini, sur vous-même. Sur vous-même. et tous les éléments qui sont décrits dans la Bible sont en fait la description de vos centres gris ou rouges nerveux, les centres nerveux que vous avez dans le cerveau. Les noyaux gris centraux et les noyaux roses ou rouges centraux. C'est des endroits dans votre cerveau qui là sont décrits. la pinéale, c'est l'autel, je crois, par exemple, vous voyez. C'est la lampe. Et l'autel, c'est le corps caleux central entre les deux hémisphères. Par exemple, pour laquelle il ne faut pas mettre la lampe sous le boisseau. Ça, c'est aussi une économie d'énergie sexuelle. Vous voyez, en fait, dans la Bible, il y a trois, quatre précises de manières de faire. Il y a de la l'astro comment on appelle ça ? L'astro-théologie. Il y a la kundalini. Il y a de l'archéologie. Il y a de la philosophie. Il y a plein de choses là-dedans. Mais il y a très peu de la spiritualité, en fait. D'après Mauro Biglino, il n'y en a même pas du tout. Et j'ai tendance à lui faire conscience. Bon. Chaque isbi est entré dans l'univers physique lorsqu'il a perdu son propre univers maison, c'est-à-dire lorsque l'univers maison d'un isbi a été submergé par l'univers physique ou lorsque l'isbi s'est joint à d'autres isbis pour créer ou conquérir l'univers physique. Conquérir, conquérir. Ce n'est plus de la conquête là, en fait. Vous êtes quelque part et puis la physicalité, comme on dit des fois, naît, prend place et se développe. Donc, comme vous êtes une éponge et la physicalité c'est de l'eau. Vous étiez là puis d'un coup l'eau arrive donc elle vous imbibe. Vous êtes toujours là et il y a juste de l'eau en plus. C'est donc créé par l'intention créatrice d'autres isbis. Sur Terre, la capacité de déterminer quand un isbi est entré dans l'univers physique est difficile pour deux raisons. Un, la mémoire des isbis sur Terre a été effacée et deux, l'arrivée ou l'invasion des isbis dans l'univers physique a eu lieu à des moments différents. Il y a quelques 60 000 milliards d'années et d'autres seulement à 3 000 milliards d'années. Les êtres spirituels immortels qu'il appelle isbi pour des raisons de commodité sont la source et les créateurs des illusions. Chacun individuellement et collectivement dans son état originel et sans entrave est une entité éternelle toute puissante et omnisciente. En cas, donc là c'est une illusion pourquoi ? Attends, je vous dis ça. Comment je le traduis en tout cas ? Vous savez que toute matière là c'est des atomes et les atomes en fait ils sont vides à 99,9999% et puis le 0,00% quand vous l'observez bien et que vous tombez à son niveau vous remarquez que lui-même aussi de nouveau pourrait être considéré comme vide et que de la même manière que si je prends un aimant et que dans une bouteille j'ai mis de la l'image de fer avec l'aimant je vais pouvoir faire bouger un nuage de l'image de fer dans mon liquide en tournant l'aimant autour de la bouteille par exemple et que je vais obtenir une forme qui va être basée sur les forces électromagnétiques issues de mon aimant mais il n'y a pas de force qui traverse la bouteille enfin il n'y a pas de il n'y a pas de force il n'y a pas de forme physique qui traverse la bouteille vous voyez donc c'est c'est une forme qui est bâtie sur du vide on va dire voilà c'est l'exemple pour illustrer ce dont on est en train de parler si je ne vous ai pas perdu j'ai de la chance donc c'est vide et qu'il y a une phrase du Kibalion qui dit que l'univers est mental tout est mental d'ailleurs d'où l'illusion parce que c'est une idée c'est une image c'est comme ça que je traduis c'est pas quelque chose qui est dans la 3D directe quelque chose qui est réelle dans un univers subtil à côté et qui ici pourrait se concrétiser et apparaître à condition de continuer le travail je veux dire bon c'est pas le sujet je me perds un peu j'arrive pas bien à m'expliquer qui c'est pas tout à fait le sujet mais c'est pour expliquer donc je suis pas sûr d'avoir réussi mon coup donc les êtres spirituels immortels isbi pour des raisons de commodité sont la source et les créateurs des illusions chacun individuellement et collectivement dans son état originel et sans entrave est une entité éternelle toute puissante et omnisciente dans cet état originel c'est l'état électrique dont parle Denis Jutras dans supraconscience vibratoire je pense les isbi créent de l'espace en imaginant un lieu la distance intermédiaire entre eux et l'emplacement imaginé est ce que nous appelons l'espace l'isbi peut percevoir l'espace et les objets créés par d'autres isbi les isbi ne sont pas des entités de l'univers physique ils sont une source d'énergie et d'illusion ou de création on va dire et d'illusion les isbi ne sont pas situés dans l'espace ou dans le temps mais peuvent créer de l'espace placer des particules dans l'espace créer de l'énergie et façonner des particules sous diverses formes provoquer le mouvement des formes et animer des formes toute forme animée par un isbi est appelée vie en quart tout ce que je viens de lire ce sont des capacités et des mémoires qui nous ont été effacés ou bridés dans le laboratoire génétique dont nous sommes issus par le biais des dernières entités qui se prennent pour nos parents enfin pour nos géniteurs notre père qui est au cieux non 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 notre chef de laboratoire qui nous avait hackés dans ce laboratoire P5 où non seulement on travaille la microbiologie mais les âmes c'est quand même un niveau un peu supérieur d'où le 5 au lieu de P4 encore laboratoires qui sont répartis sur toute la planète quand ils sont des P4 et qui travaillaient sur le SARS-CoV-2 depuis au moins 20 ans sur toute la planète donc Ziva l'origine unique à Wuhan Ziva et bâtir tout son raisonnement là-dessus sans tenir compte du reste c'est être un idiot qui suit les directives américaines fausses depuis la nuit des temps comme quoi il n'y a qu'eux qui sont dans le vrai et tous les autres c'est des méchants qu'il faut aller combattre pour leur apprendre le vrai et c'est leurs finances qui sont abyssement abyssalement plutôt situées reprenant un Izbi peut décider d'accepter qu'il est situé dans l'espace ou dans le temps et qu'il est lui-même un objet ou toute autre matière non pardon autre manière d'illusion créée par lui-même ou un autre ou d'autres au pluriel Zizbi l'inconvénient de créer une illusion est qu'une illusion doit être continuellement créée s'il n'est pas continuellement créée elle disparaît la création continuelle d'une illusion nécessite une attention incessante à chaque détail de l'illusion afin de la maintenir tout à fait il faut l'attention incessante à chaque détail de l'illusion et tous les détails possibles et imaginables à tous les niveaux de subtilité possibles et imaginables donc à connaître et non seulement faire ça mais en même temps être polyvalent vous êtes le créateur là donc vous êtes en train d'imaginer tous les détails à tous les niveaux d'un objet de ce que vous voulez et en même temps vous êtes là et en même temps je vous en parle vous voyez donc vous faites de la double attention puis de la triple attention puis de la quadriple attention vous voyez Gourdieff là la double attention après ça monte encore donc vous voyez quand vous commencez tout au début vous avez déjà du mal à faire la double attention vous avez même du mal à concevoir ce que ça peut être donc vous avez un niveau de conscience vous avez une conscience parfaite tout va bien mais il y a un certain niveau c'est pas péjoratif ce que je dis là c'est de la lucidité tant que vous n'avez pas pratiqué un certain temps vous n'arrivez même pas à durer en double attention et puis après un certain temps de double attention aisé vous pouvez travailler la troisième et la quatrième et à ce moment là vous avez une augmentation de votre volume de conscience de votre perception encore quand je débutais mon apprentissage de l'allemand au bout de trois semaines en Allemagne j'ai fini par penser directement en allemand sans traduire à chaque fois les phrases et même à rêver en allemand et à ce moment là j'ai compris comment penser les allemands d'un terme une expression quoi que ce soit leur compréhension qui explique une phrase j'ai compris alors j'avais la version française de la compréhension de ce sujet et j'ai acquis la version allemande de la compréhension de ce sujet et vous sentez votre conscience s'agrandir c'est vous comprenez vous savez vous avez vous avez des neurones qui ont créé des synapses entre eux qui ont créé des relations entre eux il y a quelque chose qui se passe au niveau physique aussi qui vous donne quand même l'impression d'avoir augmenté votre conscience voilà et les gens qui parlent douze langues et bien bravo bravo parce que là ça commence à dépoter je pense enfin bon donc c'est pour ça que je pousse tout le monde à s'intéresser à apprendre une autre langue de son choix plus ou moins judicieux politiquement parlant vu la situation actuelle mais c'est des efforts mais c'est beaucoup c'est pas mal de plaisir après c'est pas mal de plaisir quand vous arrivez à lire directement une autre langue ou à communiquer avec quelqu'un dans une autre langue vous avez une satisfaction à l'intérieur un plaisir d'avoir réussi quelque chose c'est très intéressant enfin c'est un certain état d'esprit alors un dénominateur commun des isbis semble être le désir d'éviter l'ennui c'est intéressant ça mais c'est durant les périodes d'ennui qu'en tant qu'enfant j'ai développé le plus de mes caractères d'enquête de recherche et d'introspection et d'approche personnelle par moi-même de tout ce dont on parle là quelque part mais dont on parle aussi dans les gymnastiques de la pensée si on peut dire c'est pendant l'ennui si vous êtes tout le temps en train de jouer au foot faire ci, faire ça vous n'avez pas de vie intérieure vous n'avez pas de vie intérieure dès qu'on vous supprime votre vie habituelle vous êtes perdu vous ne savez rien faire en plus vous ne savez pas vous adapter c'est terrible et ça se voit aujourd'hui trop de stimuli ce n'est pas bon pour un enfant il doit avoir du temps de rêverie du temps d'ennui du temps pour penser à ce qui se passe pour prendre conscience de lui-même quand vous êtes en activité vous ne prenez plus conscience de vous-même vous avez mal aux dents vous activez sur autre chose vous oubliez votre mal de dents vous voyez si on travaille un peu comme ça nous ce n'est pas ça qu'il faudrait faire normalement il faut être conscient de la chose mais maîtriser maîtriser sa situation à nous nous ne sommes pas les choses que nous vivons nous ne sommes pas notre corps nous ne sommes pas les choses que nous vivons nous ne sommes pas voilà il y a des travaux à faire là-dessus et ça ça s'apprend petit à petit mais il faut le faire si vous ne le faites pas il manque quelque chose si vous ne le faites pas quand on vous prive de télévision vous êtes perdus vous êtes tellement perdus que peu de gens se penchent sur la lecture ou font d'autres choses ils sont plus j'allais dire délabrés ce n'est pas d'élaborer le terme ce n'est pas le sujet un esprit uniquement sans interaction avec d'autres Zizbi et le mouvement imprévisible le drame et les intentions et les illusions imprévues créées par les autres Zizbi s'ennuient facilement et si vous pouviez tout imaginer tout percevoir et tout provoquer à volonté et si vous ne pouviez rien faire d'autre et si vous connaissiez toujours le résultat de chaque match et la réponse à chaque question vous ennuyez riez-vous en cas oui oui alors sûrement qu'on s'ennuierait mais ce n'est pas possible de tout imaginer tout percevoir tout provoquer alors là dans la situation actuelle on est très loin d'être des Zizbi d'ailleurs on a un corps alors bon on est des Zizbi entravés pour l'instant sinon on est dans l'état des Zizbi d'accord le résultat de chaque match mais on s'en fout enfin moi personnellement je m'en fous et la réponse à chaque question je l'ai presque suivant les états dans lesquels je suis presque je laisse parler après j'écoute ce que j'ai dit en même temps vous vous écoutez parler mais pas parce que vous avez eu du plaisir à vous entendre parler parce que vous avez eu du plaisir à voir que se déroule par votre bouche l'explication de ce que vous essayez d'expliquer sans avoir à y penser là moi tout ce que je fais dans mes encarts et mes explications je travaille en direct en live je prépare pas mes phrases n'est-ce pas oui d'ailleurs des fois ça s'entend c'est bon voilà sans plus je parle en français je suis même pas en train de vous le traduire en une autre langue que je suis en train d'apprendre ce qui fait que j'aurais besoin de traduire si je veux vous le dire si je veux passer en anglais maintenant it's very easy I don't even translate anything anymore ça vient tout seul comme ça en anglais mais c'est une habitude c'était ce qui se passait en allemand quand j'étais plus petit et ça vous donne une autre compréhension des choses quand vous dites en anglais let it go c'est laisse-le aller c'est vous placez ailleurs dans l'action par rapport au personnage par rapport au dédain qu'il a de la vie qu'il mène ça c'est intéressant le style de l'esprit anglais aussi on reprendra ça plus tard mais c'est pour ça qu'il y a des bisbilles avec le gaulois aussi parce qu'on n'est pas pareil nous et c'est pour ça que les gaulois ont des bisbilles avec d'autres tribus on va dire aussi qui sont encore différentes voilà à mon avis l'ensemble de la piste temporelle des bisbilles est incommensurable presque infini en termes de temps de l'univers physique il n'y a pas de début ou de fin mesurable pour un bisbille ils existent simplement dans un présent éternel un autre dénominateur commun des bisbilles est que l'admiration de ses propres illusions par les autres est très souhaitable en cas mais c'est pas il y a ça oui oui c'est le besoin de reconnaissance ça un petit peu après il y a la compétition de l'ego et je suis le meilleur je suis le meilleur ça rentre aussi dans ce domaine là par contre mon problème à moi c'est que les autres illusions les illusions des autres et les miennes c'est les mêmes c'est pour ça que je dis que c'est pas des illusions si je vous si je vous donne ma clope c'est ma clope je vous la donne vous pouvez vous la prendre si vous avez du feu vous pouvez même vous la fumer et vous ferez du feu parce que bon je le paye de vous la fumer en usure du pouce vous voyez pour moi comme c'est un achoppement aussi que j'ai avec cette version New Age c'est que tout le monde chacun a sa vérité la réalité la réalité elle est commune à tout le monde après chacun trouve que c'est beau pas beau ça lui plaît il est trop chaud pas assez chaud tiède ça dépend de chacun mais le truc il est c'est le même pour tout le monde et c'est là que j'ai un petit problème avec leur version de propre illusion par les autres est très souhaitable si j'imagine un truc dans ma tête vous ne le voyez pas du tout si je ne vous en parle pas vous ne le voyez pas du tout si vous faites de la télépathie ou si vous avez des voyages un peu subtils oui vous faites un remote view et vous pouvez savoir quel est le fond de mon intention de ma pensée je pense qu'avec un peu de travail vous pouvez même imaginer quelle est l'image que j'imagine enfin voir quelle est l'image que j'imagine de la même manière qu'il y a des machines aujourd'hui pour transcrire les rêves pour arrêter et que comme ils arrivent à transcrire les rêves après ils peuvent faire le chemin inverse et vous envoyer des informations qui vous font rêver la chose et c'est là que c'est terrible c'est là que la psychotronique arrive et c'est là qu'arrive aussi par ce biais là c'est la dernière vidéo qu'on a faite la petite encart enfin la vidéo de déplombage sur la vignette c'est marqué déplombage c'est ce niveau d'interaction qui permet de traficoter les mémoires ou la perception immédiate d'humains ou d'entités d'isbi quand vous arrivez dans l'astral et que vous vivez des trucs vous êtes soumis aux entités qui vous font voir et vivre ce qu'elles veulent vous faire voir et vivre et non pas ce qu'il y a vraiment dans l'astral bon reprenons alors pour laquelle dans les hypnoses là ils disent trouve son vrai son vrai ADN demande lui de prendre sa vraie forme quand vous êtes confronté à une entité ça vous permet de vous rendre compte que ce que vous étiez en train de voir c'était l'autre que vous le voyiez comme ça mais que ce n'était pas forcément ce qui se passait vraiment pardon les origines de cet univers ont commencé avec la création d'espaces individuels et illusoires c'est la maison de l'isbi parfois un univers est une création collaborative d'illusions par deux ou plusieurs isbi une prolifération d'isbi et les univers qu'il crée entrent parfois en collision ou se mélangent ou fusionnent à un point que de nombreux isbi ont partagé dans la co-création d'un univers si je dois faire un encart on se place à ce moment là entre la création par la déesse et la création par les ennemis de la déesse qui dont les illusions s'interpénètrent ce qui permet aux uns et aux autres d'interagir dans ce pot commun dans lequel nous nous sommes par contre et dont il nous faut sortir parce que ces isbillas qui se jouent déesse et autres ils sont créateurs tout va bien mais ils ne sont pas au niveau de ce qu'on appelle nous la source dans notre conception puriste d'humain spirituel les isbillis diminuent leur capacité afin d'avoir un jeu à jouer les isbillis pensent que n'importe quel jeu vaut mieux que pas de jeu l'histoire de pas de jeu c'est en fait le niveau de conscience c'est le samsara c'est le moment où la maya cesse c'est le moment transcendantal où le temps perd sa signification je trouve donc quelque part dire ça des isbillis qui pensent que n'importe quel jeu vaut mieux que justement arriver au pas de jeu mais pas de jeu c'est se rendre compte de ce qu'il y a vraiment c'est faux pour moi vous voyez c'est l'autre qui dit les humains sont idiots il faut les diriger mais ta gueule tu vois non déjà le CO2 c'est la bouffe des plantes alors je ne vois pas comment ça pourrait être impolluant il y a une époque on en a eu plus il faisait d'ailleurs plus chaud sur la planète et la population était peut-être similaire à celle d'aujourd'hui quand toute l'Afrique du Sud était peuplée ce dont il reste les traces regardez les travaux de Michael Tellinger il y avait du monde partout puis il y a eu un tsunami un renversement des pôles quelque chose dans le genre qui a fait un reset c'est pas drôle non plus ce genre de reset reprenons ils endureront la douleur la souffrance la stupidité les privations et toutes sortes de conditions inutiles et indésirables pour jouer à un jeu faire semblant de ne pas tout savoir tout voir ou tout provoquer c'est une manière de créer les conditions nécessaires à la pratique d'un jeu créer l'inconnu les libertés les barrières ou des adversaires et les buts et en fin de compte jouer à un jeu résout le problème de l'ennui encore non vous voyez moi j'ai une autre idée qui suit en rapport avec le paragraphe précédent en nous disant vous savez pas quoi faire on va vous dire quoi faire il nous empêche justement de faire ce qu'on aurait vraiment à faire c'est à dire rien ou tout mais pas dans ces conditions là de limitation et de louper de rater d'échec qui à chaque fois provoquent des débordements de louches dont ils se nourrissent ah bah tiens tiens comme c'est bizarre comme c'est bizarre à chaque fois ils se nourrissent d'un truc c'est parce que vous n'y arrivez pas bah oui bah maintenant que t'as fait ça quand même je vais me servir ah bah ça va ouais on échange de quoi bah t'as qu'à recommencer ah ah t'as l'occasion de recommencer ah ouais mais de toute façon c'est pas une occasion je peux pas rien faire d'autre vous voyez il y a il y a quand même parce que j'ai été sur terre donc je compare avec la réalité de la vie donc je je constate que on est en guerre en Afghanistan parce que Ben Laden a fait tomber trois tours avec deux avions quoi comment quoi comment attendez excusez-moi déjà il n'est pas afghan ah 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 tant pis pour les afghans pas de chance il est passé par chez vous on vous a vitrifié pas grave n'importe quoi en plus c'était un agent il s'est soigné dans les hôpitaux militaires américains ah 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 voilà bon et puis n'oublions pas trois six millis avions parce que c'était des hologrammes et des je le savais des drones et des mises en scène des false flags avec acteurs de crise avec avec tout C'est un super boulot. On se demande quelque part si ce n'est pas Stanley Kubrick qui aurait monté le scénario. Tellement, ça correspond bien à son état d'esprit capable de faire dix parties d'échecs à la fois, avec dix coups à l'avance. C'est ce qu'on voit dans chacune de ces scènes de Shining. Il y a trois indices à voir dans chacune des scènes. Au-delà du film tiré du bouquin de l'auteur holifique. Voilà, je m'en fous un peu. Je préfère Philippe Cady, entre autres. Bon, Stephen King. C'est nul pour moi de Stephen King. Après les Hitchcock, après des trucs comme ça, c'était nul. Le mec, il a pris un créneau et puis il a pris toute la place grâce à ses clubs et tout ça, évidemment. Comme d'habitude. Puis parce que ça allait dans le sens de l'état d'esprit qu'il voulait donner à la population terrestre, qui regarderait ses œuvres culturelles. Bon, après un an. De toute façon, de cette façon, tout l'espace, les galaxies, les soleils, les planètes et les phénomènes physiques de cet univers, y compris les formes de vie, les lieux et les événements qui ont été créés par les ISBI, est soutenu par accord mutuel sur l'existence de ces choses. Bon, ben voilà. Là, on est d'accord. Il y a un accord mutuel sur l'existence des choses. Et cet accord mutuel, pour moi, enlève la situation d'illusion. Mais la transforme en réalité. Ce n'est plus une illusion. Et puis, je suis désolé. Avant notre naissance, il existait déjà l'île déserte qu'on va découvrir. Nous, on la découvre aujourd'hui. Il y a des gens qui habitaient dessus il y a 100 000 ans. Ou il y a 15 000 ans. Avant les dernières transformations terrestres. On ne découvre rien du tout. On n'a rien créé. Elle était là. Elle ne nous attendait pas. Elle sera là même quand on ne sera plus là. La phrase, quand un arbre tombe dans la forêt, si tu n'es pas au courant, tu ne l'as pas entendu, c'est quoi la phrase ? Il n'est pas tombé si tu ne l'as pas vu tomber. C'est faux. Je m'exprime mal et je postule mal le sujet. Ce n'est pas parce que vous mourrez que l'arbre disparaît. Déjà, il était là avant qu'on arrive. Et puis, voilà. Enfin, vous voyez, moi, j'ai du mal avec eux. Donc, ça signifierait qu'il y a des isbis à un certain niveau, un autre temps, une autre notion du temps, qui sont aux commandes de la création de tout ce qui est là, constamment en train d'y penser à tout et à la dégradation au fur et à mesure de l'usure, de la vieillesse, de chacune des matières. Ce serait quoi cette dégradation ? C'est eux qui prêtent moins attention à la chose ? S'ils sont au niveau de la création, et non, ils savent le faire correctement. Non, je ne sais pas, j'ai du mal. Mais d'où vient le vieillissement finalement, sinon après ? Des interactions et des phénomènes, des propriétés physiques de l'électricité, de l'électromagnétisme, des interactions, ça vient de là. Chaque fois qu'il y a deux champs magnétiques qui se rencontrent, il y a des échanges de mini-oignons de champs électromagnétiques en poupée gigogne, dont une des plus petites mesures est un atome. Plus petit, c'est encore les particules telles qu'on les voit, et plus petit, à chaque fois, voilà, à chaque fois, en fait, on change une dimension là. Il y a autant d'univers qu'il y a dix bies pour les imaginer, les construire, les percevoir, chacun existant simultanément dans son propre continuum. Chaque univers est créé en utilisant son propre ensemble unique de règles, telles que imaginées, modifiées, préservées ou détruites par un ou plusieurs dix bies qui l'ont créée. Le temps, l'énergie, les objets et l'espace, tels que définis en termes d'univers physique, peuvent ou non exister dans cet autre univers, dans d'autres univers. Le domaine existe dans un tel univers, ainsi que dans l'univers physique. L'univers physique, c'est donc celui d'où je vous parle et de où vous m'écoutez. Et le domaine, il existe dans cet univers-là, ainsi que dans un autre univers subtil, la dimension d'à côté, ce qu'on appelle l'astral a priori. C'est pour ça qu'ils sont transdimensionnels. La dimension d'à côté, j'ai dit, oui, c'est bien ça. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une dimension, sur ce qu'on appelle tout ça, mais voilà, là, on est en 3D. La 4D, c'est tout ça plus une autre dimension. Pas émotionnel, mais presque. Comment dire ? Un verre de vin, c'est de la 3D. Et quand vous le humez, vous avez une dimension en plus. Son parfum. Le parfum, l'odeur. Ce n'est pas l'odeur non plus qu'on appelle ça. Sa fragrance non plus. Son bouquet. Voilà. L'une des règles de l'univers physique est que l'énergie peut être créée, mais pas détruite. Ainsi, l'univers continuera à s'étendre tant que les isbis continueront d'y ajouter de la nouvelle énergie. C'est presque infini. C'est comme une chaîne de montage automobile qui ne s'arrête jamais de fonctionner et aucune des voitures n'est jamais détruite. Oui, alors, non seulement elle n'est jamais détruite, mais en plus, elle est déjà fonctionnelle tout en n'étant jamais finie d'être construite. Et au fur et à mesure, on rajoute des trucs en kit dedans, mais elle marche déjà. Mais elle va marcher différemment après. Grâce aux rajouts en kit. Enfin, bon, c'est comme ça que je travaillerais. où j'imagine la chose dans le côté infini. Puisque quand vous visualisez un objet, vous commencez par voir sa forme, puis sa couleur, puis sa structure. Vous voyez, à chaque fois, vous allez un peu plus dans la définition de la chose. Et à chaque fois, c'est un travail qui est infini, puisqu'il faut le réaliser à chaque point de cet objet, à chaque endroit de cet objet que vous créez. Et quand vous créez un objet, il n'y a qu'une matière qui le constitue quasiment, mais quand vous créez un être, là, il commence à y avoir du boulot. Mais bon, bravo, ouais. On y arrivera, le C4, mais c'est du boulot. Chaque ISB est fondamentalement bon. Il me fait plaisir. Par conséquent, vraiment. Par conséquent, un ISB n'aime pas faire des choses à d'autres ISB qu'il ne veut pas lui-même expérimenter. Pour un ISB, il n'y a pas de norme inhérente pour ce qui est bon ou mauvais, bien ou mal, laid ou beau. Ces idées sont toutes basées sur l'opinion de chaque ISB individuel et de plein d'autres choses. Regardez les critères de beauté entre il y a 300 ans à aujourd'hui, vous avez compris. Le concept le plus proche que les êtres humains ont pour décrire un ISB est celui d'un dieu. Omniscient, tout-puissant, infini. Alors, comment un dieu s'est-il d'être un dieu ? Il a un niveau vers la divinité. Ils font semblant de ne pas savoir comment pouvez-vous jouer à un jeu de cache-cache si vous savez toujours où se cache l'autre personne. En car, vous faites comme les enfants. Vous faites comme les enfants. Vous savez très bien, mais ce n'est pas grave. Vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu. Mais ça, ce n'est pas amusant, effectivement. Et puis, alors, vous mettez dans la réalité, vous cherchez un truc qui se cache et voilà, vous faites à la chasse. Vous voulez le trouver quand même. Donc, vous n'avez pas envie d'expérimenter la frustration de louper votre chasse. Si l'autre, il ne veut pas se laisser trouver, il change, il bouge. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous pratiquez du remote view pour savoir quel est le chemin à prendre pour le trouver. pour ne pas tomber dans le piège qui vous aurait tendu. Ça, c'est des situations qui nous pendonnaient, je vous signale. avec les temps qui courent. Je vous suggère de développer des moyens de percevoir la réalité, d'être sûr de vous, de faire la bonne chose à faire, d'être au bon endroit au bon moment, qui se pratique sans objet, sans avoir une table, une règle, un instrument, un disque dur, un ordinateur, un écran du courant. Des trucs qui se pratiquent avec trois fois rien. Un fil, un bouton et vous faites un pendule. Vous pratiquez les bioénergies, vous pouvez être tout nu, rien dans les mains, rien dans les poches et savoir décider correctement pour vous ce que vous avez à faire en mesurant vos biochamps. Vous pouvez, voilà, vous pouvez trouver de l'eau comme ça aussi ou avec des pendules, des baguettes, ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi la trouver sans rien. Vous savez quoi manger pour être en bonne santé, quelles plantes prendre pour guérir, voilà, tout ça, vous pourriez déterminer quand vous êtes pointu en radiesthésie ou en autres moyens de savoir ce qu'on va dire. Vous faites semblant de ne pas savoir où se cachent les autres joueurs. Vous pouvez, comme les enfants, vous pouvez aller les chercher comme les enfants ou comme les parents qui jouent le jeu. Ils l'ont vu, l'enfant, ils l'entendent, vous voyez, ils font semblant de chercher. C'est ainsi que les jeux sont créés. Vous avez oublié que vous ne faites pas que faire semblant. Ce faisant, les isbis sont piégés. Attends, vous avez oublié que vous ne faites que faire semblant. Ce faisant, les isbis sont piégés et asservis dans un labyrinthe de leurs propres inventions. Tant qu'ils n'entendent pas à table des enfants. Comment créer une cage sans fermer soi-même à l'intérieur, jeter la clé et oublier qu'il y a une clé ou une cage, oublier qu'il y a un intérieur ou un extérieur et même oublier qu'il y a un soi. Créer l'illusion qu'il n'y a pas d'illusion. L'univers entier est réel et qu'aucun autre univers n'existe ou ne peut être créé. Comment faire tout ça ? Quel intérêt ! Sur Terre, la propagande enseignée et acceptée est que les dieux sont responsables et que les êtres humains ne sont pas responsables. On vous apprend que seul un dieu peut créer des univers. Ainsi, la responsabilité de chaque action est attribuée à un autre isbi ou dieu, jamais soi-même. en plus, encore, les enfants, comme certains croyants, on arrive à dire mais Dieu n'est pas là, enfin, des non-croyants plutôt, Dieu n'est pas là parce que je lui demande de l'aide, il ne me la fournit pas. Moi, ça, au bout d'un moment, vous vous dites mais en fait, carrément, en plus, s'il nous aime tel qu'il l'est dit, qu'il le fait, pourquoi nous fait-il vivre ça ? Pour la leçon, la leçon dans la douleur, la leçon qui vous laisse impotent, la leçon qui vous laisse handicapé, la leçon qui vous laisse détruit, c'est pour ça ? Non, ce n'est pas un dieu de tout amour qui provoque ça. Déjà, un dieu de tout amour, il ne vous efface pas la tête avant de vous renvoyer ou réincarner. Qu'au moins, ce que vous avez appris la fois précédente, vous servez à quelque chose. Donc, déjà, ça, c'est des arguments pour vous dire, je parle là à nos amis religieux inconditionnels, pour vous dire que si ça se trouve, vous devriez bien écouter cette version-là des choses que je viens de vous fournir. Parce que que je viens de vous fournir depuis quatre ans sur ma chaîne. À peu près quatre ans, je ne sais rien. sur Terre, la propagande, d'accord. Ainsi, la responsabilité de chaque action est attribuée à un Nisbi ou à un dieu, jamais à soi-même. Et donc, ça, ça vous empêche de vous prendre en charge aussi. Ça nous empêche de nous prendre en charge. Ça abîme la confiance qu'on doit avoir en nous, en nous-mêmes. ça ouvre le champ de la peur aussi. Ce manque de confiance. C'est en fait une stratégie psychologique de mise en forme d'un état d'esprit qu'on sait que bâti comme ça, on va constamment l'avoir sous la main. On va pouvoir le modeler, on va pouvoir le manipuler dans tous les sens. Vous jouez aux échecs avec moi, mais je ne vous décris pas les vraies capacités de déplacement du cavalier, pas du cavalier par exemple, du fou ou de la tour. Je vous dis qu'il peut se déplacer dans tous les sens, normalement quoi, pour chacun de ses pions, mais que d'une case, au lieu de vous dire qu'il n'y a pas de limite. Et après, je vais gagner la partie. Parce que vous, vous avez joué d'après la petite partie des règles que je vous ai dévoilées, mais je ne vous ai pas tout donné. Comme ça, je peux gagner la partie quand même. C'est vous qui repayez pour payer une partie. Pour rejouer une partie. La prochaine partie, c'est vous qui me la payez. Comme au baby foot, c'est le perdant qui paye. Ou celui qui veut jouer qui paye. Aucun être humain n'assume jamais la responsabilité personnelle du fait qu'ils sont eux-mêmes, individuellement et collectivement, des dieux. Ce seul fait est la source de piégeage pour chaque ismi. Vous voyez comment la spiritualité religieuse a dénié cette phrase-là qui sort aussi quand même d'une pratique franc-maçonne, me semble-t-il. La vénération d'eux-mêmes en tant que dieux. Oui, regardez ça, cet affront qu'ils font au Seigneur. Seigneur qu'on doit écrire SAI. Si c'est le vendredi soir avec l'utilisation de bébés et de jeunesse à des fins ésotériques, magiques, occultes, noires, ma foi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ce seul fait est la source de piégeage pour chaque ismi. Le travail des gens qui disent retrouver votre souveraineté, c'est justement pour lutter contre ce piège. Le travail sur la confiance en soi, l'instruction, apprendre un petit peu de tout. de quoi il s'agit, là-dedans, tout ça contribue à vous sortir du piège. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez... Là, vous récupérez votre Porsche, vous récupérez les clés de la Porsche, mais ça ne veut pas dire que maintenant vous savez conduire la Porsche. par contre, être au volant d'une Porsche et lui mettre du gasoil dedans, ça ne va pas le faire et en ce moment, c'est ce qui se passe avec nous. Donc, on est en train de nous dire vous avez une Porsche, après, on vous dit travaillez sur ce que vous lui mettez dans le moteur, sélectionnez, raffinez, prenez du bon matériel, ayez un bon niveau de pensée, voyez positivement, voilà. Et ça, c'est l'apprentissage de la conduite avec la Porsche. Et puis, un beau jour, vous allez monter dans un véhicule supérieur à la Porsche. Il faudra pareil, calmer le jeu au départ et ne pas se dire je suis Horton Senna. Ah, ça y est, j'ai récupéré ma souveraineté, je suis Horton Senna, alors que ça fait six mois que vous vous intéressez à la chose. ça sera effectivement idiot. Ça vous pousse dans le précipice en plus, ce genre de truc. Et il est suggéré d'apprécier cette condition d'évolution intérieure mais de ne pas en jouir avec orgueil et dans l'évolution des pouvoirs que vous acquériez, dont vous faites l'acquisition au fur et à mesure de votre travail. spirituel, intime, personnel. Si vous pratiquez les pouvoirs que vous avez maintenant à votre capacité de faire, d'avoir, vous restez à ce niveau-là. attention, ça risque de vous bloquer dans votre évolution. Vous arrivez à faire de la télékinésie, vous commencez à vous en servir pour avoir tous les feux verts. Vous serez peut-être très bon dans le passage aux feux verts, le passage des feux à verts plutôt, mais c'est tout ce que vous n'arriverez jamais à faire. Vous ne pouvez plus faire rien, faire d'autre. Vous arrêterez là. Donc, voilà. Acquérir les pouvoirs, ça s'en servir, c'est encore une sagesse. En tout cas, ça s'en servir pour son propre bénéfice personnel. Là, il est très important d'être orienté vers le travail pour autrui, le dévouement autrui, STO, et non pas service to self, l'égoïsme et la version satanique que pratiquent nos élites a priori. Pas que les élites d'ailleurs. Bon, regardons cette déclaration en détail. 1. Il y a autant d'univers qu'il y a dix bi pour les imaginer, les construire, les percevoir, chacun existant simultanément dans son propre continuum. 2. Chaque univers est créé en utilisant son propre ensemble unique de règles telles qu'imaginer, modifiées, préservées ou détruites par un ou plusieurs dix bi qui l'ont créé. Le temps, l'énergie, les objets et l'espace tels que définis en termes d'univers physique peuvent ou non exister dans d'autres univers. Le domaine, 3. Le domaine existe dans un tel univers ainsi que dans l'univers physique. Bon, le 1. Les isbis créent des univers à volonté. Le 2. Ce sont des entités distinctes complètes qui existent dans son propre ensemble de lois, de règles et de continuum. Et le 3. Le domaine existe dans un tel univers aussi bien que dans l'univers physique. Oui, donc, vous pouvez croire en l'existence des itis physiques. Vous pouvez croire en l'existence à l'époque de R. Vous pouvez croire dans les corps qui sont encore conservés à la base de Patterson, Wright-Patterson Bayes, US Air Base, ou à Los Alamos. Il y en avait où ? Il y en a eu à Aztec et à Roswell. Et puis, moi, personnellement, j'en ai croisé un de vivant en 87-88. Je croisais un... Je ne sais pas s'il était extraterrestre, mais en tout cas, il était non-humain. Où on n'avait pas l'humanité, lui et moi. Parce qu'il savait faire des trucs dont je peux vous parler aujourd'hui, mais qui m'intéressaient déjà à l'époque, mais que je maîtrisais bien, bien moins. Ça, c'est clair. Depuis, le commandant du domaine discutait de la situation à Roswell. il faisait une déclaration de simplification qui était à peu près passée sous silence par la plupart de ceux qui lisent le document Alien Interview. Il y a le grand univers parent. C'est là que le domaine existe, ainsi que l'endroit où existait l'ancien empire. Cacha, le grand univers parent, l'autre univers. Il y a un truc là-dedans. Et voici. L'univers physique, il s'agit d'un univers de poche plus petit qui se trouve à l'intérieur du grand univers parent. C'est ce que nous voyons, le petit. C'est tout ce que nous voyons et ressentons physiquement, mais ce n'est pas la totalité de tout, parce que cet univers physique, le MWI, est l'ancien domaine, est le complexe pénitentiaire de l'ancien domaine. Alors, l'ancien domaine, c'était d'autres races de Ziti, beaucoup plus coloniales et esclavagisantes et sadiques, etc. Avec encore beaucoup moins de respect vis-à-vis de nous que l'a le domaine actuellement. Bon, en fait, vous pouvez constater que les régimes médiévaux tyranniques ressemblent beaucoup à ce que je viens de vous décrire. tout droit de cuissage, tout leur appartient, droit de vie, de mort, voilà tout ça. Et ce sont effectivement les personnes qui ont un lien génétique, d'hybridation, ou en tout cas familial, historique, antique, avec les Ziti, qui sont en général au poste de commande et qui se comportent en général comme des Epstein ou autres. Bill Gates. La création d'un univers artificiel dans un univers autre. Ainsi que cette planète prison est plus qu'une simple planète singulière avec une clôture autour d'elle, c'est une planète dans son propre univers de poche. La clôture, là, ce n'est pas le dôme, c'est la matrice électromagnétique, le piège tunnel lumière, c'est tout cet ensemble de moyens technologiques à un certain niveau, à un certain niveau même subtil, c'est la technologie pour eux qui a été mise en place pour nous garder dans ce cycle, ce cercle vicieux de cycle de réincarnation illusoire, inutile et dont on ne sert en fait que de vache-atrain. Qu'en tant que vache-atrain. Et bien traite, plus ou moins pour chacun d'entre nous, mais enfin, pire, ce n'est jamais une référence pour évoluer vers un mieux. Et je peux vous dire, d'après les notions du majestique, que la Terre n'est pas la seule planète au sein de cet univers de poche, mais il y a peut-être quatre ou cinq autres systèmes solaires impliqués, cinq si vous incluez notre système solaire. Bon, voilà, on est cinq donc tout à l'heure, j'hésitais en trois, quatre, cinq, six. C'est donc un univers de poche très spécial au sein d'un grand univers beaucoup plus vaste. Il est très particulier. Il existe une structure élaborée qui rend ce complexe pénitentiaire unique. C'est bien plus qu'une simple clôture électrique qui nous emballe. Il existe un système de recyclage de la conscience isbi de prison à parole. Là, il faudrait tomber sur la version anglaise. Il y a un système de recyclage de la conscience des isbi en allers et retours entre la prison et la parole. Ce n'est pas la parole, c'est va être entre le purgatoire et le paradis ou peut-être l'enfer pour certains quand même. c'est ce temps et cet endroit entre deux vies dans lequel vous allez vivre ce que vous savez vivre. Quelque part. Donc, ce système, c'est la naissance, la vie sur terre, le décès, aller dans la lumière, passer au paradis et se réincarner. L'aspect punition de votre incarnation est en marron. C'est-à-dire, c'est tout ce qui n'est pas paradis. L'aspect parole, donc, réadaptation de notre incarcération est en bleu. Donc, le passage dit paradis, purgatoire. Nostrodomo, non, Nosolar, le film tiré de Chico Xavier. Chico Xavier. On a donc autre chose. Nous avons un immense complexe qui gère l'aspect punition de notre incarnation. Nous appelons cela la réalité physique ou le MWI. Et nous avons un énorme complexe pour l'aspect libération conditionnelle slash réhabilitation de notre incarnation. Incarcération, pardon, c'est pareil en fait. Cela porte le nom de ciel. Il y a les deux complexes massifs impliqués dans ce complexe caractérale. Notre univers de poche contient plusieurs univers. Pour chaque espèce de conscience isbi-emprisonnée, il existe un ciel équivalent. C'est ce que je vous dis, vous allez vivre ce que vous savez vivre. Dans cet état-là, si vous croisez une entité que vous avez... Ce sera celle que vous avez vénéré toute votre vie sur Terre. vous allez croiser Jésus, les saints pour tous, pour tous les chrétiens. Vous allez croiser Allah et les saints pour les prophètes ou je ne sais, pour les musulmans. Vous allez croiser les entités que vous avez vénérées votre vie. C'est vous qui les créez à ce moment-là. Il y a une entité qui se sert de vos souvenirs pour se donner la forme qui va faire d'elle votre Dieu. Comme ça, vous restez manipulables, confiants, calmes, voilà. Alors, et donc, il y en a beaucoup de ces cieux, de ces ciels au pluriel équivalents. Il n'y a pas que les humains, il y a les chevaux, des éléphants, des dauphins, pour n'en nommer que quelques-uns. Et chacun de ces ciels est un univers. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, on va écouter ce qu'il nous dit. Ainsi, en regardant de l'extérieur, vous pouvez voir que cet univers de poche est segmenté en d'autres univers et l'ensemble du complexe ou les groupes d'univers est un grand complexe carcéral qui est administré par un système de contrôle complet et impitoyable. Pourquoi est-ce qu'on peut le comparer à une géode ? C'est une formation géologique secondaire au sein des roches sédimentaires et volcaniques, une géode. Ce sont des roches creuses, vaguement sphériques ou patatoïdes, dans lesquelles des masses de matière minérale qui peuvent inclure des cristaux sont isolées. Oui, comme la Terre. Mais la Terre n'est pas creuse au centre. Elle est comme un gruyère, on va dire, pour moi. Pas au niveau du noyau. Entre le noyau et la croûte, elle est comme du gruyère. Et il y a des océans là-dedans où il y a plus d'eau qu'en superficie. Mais pas que, il y a plein d'autres trucs. Il y a des villes, il y a différentes dimensions, subtilités, dans lesquelles il y a aussi le même paysage qui se reproduit à chaque fois, plus ou moins. Donc là, il y a l'image, on avait une demi-géode ouverte. Les cristaux sont formés par le remplissage de vésicules, à-dire, voilà, une géologie de base. Dans notre cas, la création d'un univers dans un univers était une construction très particulière. En fait, je pourrais affirmer qu'il aurait été beaucoup plus facile de créer un univers en dehors de notre univers, mais apparemment, les dirigeants de l'ancien empire aussi avancés sur le plan technologique qu'ils l'étaient, voulaient créer un système qui emprisonnerait de façon permanente pour toujours ces personnes qu'ils condamnaient. En quart. Moi, je pense qu'en plus, il laissait ouverte comme ça la possibilité d'y inclure des Izbis en provenance des 96% de la KHA qui se laisseraient piéger comme ont été piégés les 3000 agents du domaine par les forces de l'ancien empire en rétorsion contre une expédition punitive sur la base de l'Himalaya. À peu près, je me suis trompé dans ma phrase mais le domaine a installé une base avec 3000 agents dans l'Himalaya, l'ancien domaine l'a attaqué et a fait prisonnier ces 3000 agents qui maintenant sont disséminés parmi nous, les humains, les Izbis vivant sur terre, pas que des humains d'ailleurs, pas forcément. Donc, vous pourriez avoir un chien spécialement conscient, lucide avec lequel vous avez une relation qui incarne en fait pas une Izbis de chien auparavant mais une Izbis d'un autre être. Alors, vous pouvez vous dire pour un chien c'est pas très glorieux, mais oui, il y a des chiens qui ont des vies de rêve, il y a des dauphins qui ont des vies de rêve, ça devient plus difficile à notre époque mais ça peut très bien suffire comme forme de vie à expérimenter pour une évolution spirituelle interne et un travail interdimensionnel de transfert d'énergie, d'amélioration des choses à gauche, à droite, tout ça. Vous savez, comme nous, je dis, si on a comme symbole la croix en général, c'est parce qu'on a été sur terre, la tête dans les étoiles, une main à l'ange et une main à l'animal. Voilà, on est à un carrefour. Bon, c'est un peu ma version des choses, mais je la trouve sympa. Et puis, elle explique qu'est-ce qu'on fout sur terre et comment y arriver. On est là pour s'améliorer, c'est vrai, pour continuer un chemin, mais on est aussi là, on y arrive par le biais de notre boulot. Vous voyez ? On arrive à interagir avec d'autres humains par le biais de l'Internet, mais on a appris le langage informatique quelque part et la manipulation de l'ordinateur plus ou moins bien, etc. Mais, voilà. Et du coup, le boulot, c'est le transfert d'informations. Voilà. Je disais qu'ils n'avaient pas créé ça en dehors, mais en dedans, de façon à ce qu'il y ait une pénétration possible d'autres entités, parce que leur plan dans cette bulle matricée, c'est de faire une ferme d'élevage de traite de louches. donc, le plus ils ont de bétail, le plus ça les intéresse, évidemment. Toute société qui se développe consomme de plus en plus d'énergie. La décroissance, ce n'est pas l'idée. L'antiguesstie, c'est l'idée. Et le côté écologique des énergies libres est nécessaire. Donc, ils ont forcé la construction artificielle d'un univers de poche statique, unique, avec des comportements de ligne d'univers NVI très stricts. Et si un détenu s'échappait, au pire, il s'échapperait sur le terrain géographique de l'ancien empire, voilà, en plus, ce ne serait pas quelque chose qui serait possible avec un univers complètement séparé qui se situerait en dehors de celui de l'univers parent. Et en s'échappant ainsi, ils passeraient d'un univers de réalité où les lois et les règles sont une chose à un univers parent où elles sont toutes autre chose. Avec une amnésie totale, il serait extrêmement difficile pour un détenu de réussir à s'évader. Raison de plus, vous voyez, pour nous effacer la mémoire. Sinon, si vous arrivez dès l'âge de 5 ans, vous savez que le gouvernement ment, que les religions sont des programmes de contrôle et de limitation, que si, que ça, et que vous pourriez être un sengaiseur pranaïste et ne jamais avoir besoin finalement, autant besoin en tout cas, d'un travail pour pouvoir vivre, on est quand même la seule planète où les gens payent pour vivre quelque part. On est la seule espèce, on se prend intelligent par rapport aux animaux, on est les seuls qui travaillent pour vivre. en fait, les singes, ils communiquent entre eux, mais ils ne nous le montrent pas parce que sinon, on les foutrait au boulot. C'est un gag. Mais c'est un vrai gag aussi, pourquoi pas. C'est déjà 10 ans du matin, dites donc. Oui, les singes sont pranaïstes, bon, vous avez besoin peut-être d'argent pour une habitation, mais bon, dans un monde où c'est possible de vivre comme ça, on ne vous ferait pas payer pour dormir non plus. Puis, vous auriez le droit de construire votre truc ou d'habiter dans une grotte ou ce que vous voulez, mais bon. Sengaiseur pranaïste, vous contrôlez votre température, vous n'avez pas froid. Vous arrivez facilement à des états de yogi avancés, encore plus facilement parce que vous êtes beaucoup plus purifié quelque part, étant moins intoxiqué. Et refournissant la possibilité à vos organes différents et à vos glandes différentes d'avoir une autre utilité que juste celle de digestion ou de croissance ou de maintien de la température ou celle auxquelles elles servent couramment, telle qu'expliquée par la médecine. mais la médecine elle conçoit la pinéale comme une direction hormonale on va dire uniquement et pas du tout comme un point de contrôle un point de contact avec des univers subtils et votre conscience subtil aussi. Par exemple pour laquelle ils ne comprennent rien et par exemple pour laquelle en ne comprenant rien pour ceux qui savent tout ce dont je vous parle il est encore plus facile de se servir de ce moyen-là pour détruire l'édite glande. Qu'est-ce que nous apporte cette compréhension ? Ça donne beaucoup d'informations sur la technologie de l'ancien empire sur ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Il pouvait créer un univers de poche ne pouvait pas créer un univers totalement autonome dans lequel exiler les autres. Encar, si peut-être qu'il pouvait le faire mais que ça ne les intéressait pas puisqu'ils auraient perdu une possibilité d'attirer encore du poisson dans leur nas. C'est juste moi qui rajoutais ça mais bon. Il n'est donc pas étonnant que le domaine ait pu vaincre le vieil empire. Les membres du domaine sont fondamentalement des isbis avec une structure de classe qui interdit l'amnésie de la mémoire lors de l'occupation d'un corps physique alors que l'ancien empire qui était apparemment une structure sociétale où l'occupation d'un corps physique permettait ou forçait l'amnésie mémorielle. Oui, il y a le passage d'un tunnel lumière avec le flash électrique qui nettoie tout qui resette le disque dur mais il y a en plus l'utilisation d'un corps par la suite dont la structure électromagnétique au niveau de l'ADN ne permet pas la réceptacle des informations mémorielles qui dataient d'avant. C'est comme les nouveaux systèmes d'exploitation de l'ordinateur ne peuvent plus lire mon vieux disque dur d'il y a six ans qui était écrit avec un autre langage informatique. Vous savez, on est passé USB 2.0 puis plus maintenant 3.0 et le nouveau matériel a du mal à lire les anciens. Il faut des programmes particuliers des fois, je crois. Ça, c'est mon explication. Ça, c'est... Ça permet l'amnésie et ce qui force l'amnésie, c'est le coup de jus. Cela nous dit également pourquoi il est difficile pour le domaine de rétro-concevoir ce complexe pénitentiaire comme il ne s'agit pas d'un univers séparé mais plutôt d'une construction univers de poche qui se situe dans un univers parent. Ils n'arrivent pas à imaginer que sur leur terre il se passe ça. Ouais, là, je n'y crois pas. Ils ont le niveau, ils savent tout. Ils sont déjà battus contre les autres, ils sont tombés sur certains pièges, ils les ont démontés. D'un coup, ils auraient oublié. C'est marrant, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je trouve qu'il y a un problème. Alors, je vous rappelle qu'ils nous ont proposé de nous enrôler dans leur façon de faire, dans leur stratégie, dans leur force de lutte contre les autres. mais ils ne vont pas certifier que c'était pour notre mieux, notre meilleur, quel que soit le niveau. Et ça, ça m'embête. Il est encore, je viens de le tailler, il est très humide en fait. Et il a besoin d'être recoupé. Les bras sont trop longs, c'est un roule. Je vous raconte ma vie en même temps, mais ça vous permet de comprendre pourquoi je... Donc, je coupe le tabouche. Je sais qu'il y en a qui vont dire qu'ils roulent des pétards. Je sais. Bon, tiens, profite-toi que tu es debout. Tu vas au coin, tu te serres un café, mais tu te mets le bonnet d'âne au coin là-bas. Allez, merci. Non, mais ça va, oui. Ce n'est pas parce que la cigarette ne ressemble pas à l'aspect avec le filtre orange, à l'aspect des cigarettes commerciales qu'il n'y a qu'une seule possibilité autre et que ce serait donc des pétards. On n'est pas. De toute façon, si c'en était, je vais vous dire, je me demande comment je ferais pour finir mes vidéos. Au bout d'une demi-heure, je suis en train de dormir. Ça dépend de la qualité du produit, mais bon, je me rappelle bien, il y avait des trucs assez efficaces sur le marché à une époque. Je ne pense pas que c'est cessé. D'ailleurs, ce que je reprocherais, c'est ces importations de produits qui ne conviennent pas bien. Comme quoi, le matériel végétal en provenance de votre biotope coutumier est le plus adapté à votre santé. Non, ça va, il n'est pas trop sec, pas trop humide. Alors, où, nous, les détenus, nous situons-nous dans cette image ? Cette région, ce complexe carcéral, apparaît comme l'univers des parents à tel point que le domaine y est entré. L'univers des parents ? Le grand univers, on va dire. À tel point que le domaine y est entré, amis, il y est entré sans le savoir, finalement, il était chez lui. Ils pensent être chez lui. Ils pensent tous être chez eux. Constamment, d'ailleurs. Ils ne veulent pas partager, quelque part. Alors, le domaine est moins violent et cruel que l'ancien empire, a priori, si bien qu'on peut. Mais néanmoins, ce n'est pas la panacée non plus. à mon avis. Donc, à tel point que le domaine y est entré, a mis en place une base d'opération à l'intérieur de l'univers de la réalité, totalement et complètement inconscient qu'il se trouvait dans un univers de poche engendré. Oui, il était surpris de se faire attaquer par les forces résiduelles de l'ancien empire. Il est convaincu que le domaine a appris beaucoup au fil des décennies et des siècles, mais il ne croit pas que la maîtrise de cet univers de poche puisse être obtenue dans les prochaines années. Cela pourrait prendre plus de temps pour cela que cela. Ainsi, la piste sur laquelle se trouve le domaine est tout à fait raisonnable. En cas, moi, c'est fou ça. Ça, c'est les enfants maternels qui gèrent le niveau de pédagogie de l'instituteur. Non, la seule conscience qu'on ait de ce domaine psychologique, c'est si on le comprend bien ou s'il explique bien le prof, mais on ne se rend pas compte de la démarche pédagogique, stratégique, de construction des consciences, des raisonnements. Quelque chose qui est dans lequel il doit y avoir une déontologie comme un tout-bib. Il doit faire pour le mieux pour chacun d'entre eux de ses élèves. Il doit faire pour le mieux de lui offrir le plus de possibilités possibles et non pas comme aujourd'hui se servir en même temps d'une trame biaisée d'explications qui prédispose à des situations de compétition, de racisme, d'ignorance de grands pans de la connaissance normalement et le truc faux, le prof, je suis sûr qu'il voit bien quand il explique la révolution française par le peuple, soi-disant, il voit bien, il sait bien. Lui, nous, on a du mal à apprendre les noms des gens mais lui, il voit bien qu'il y a une vingtaine de gars là constamment puis qu'ils appartiennent tous au même club. Lui, il a fait la fac, il a étudié des trucs là-dessus. Il en sait beaucoup plus que nous quand il était un instinct, normalement, il en sait beaucoup plus que ce qu'il donne aux enfants, j'espère. Je n'en sais plus. Aujourd'hui, on se demande. Excusez-moi, excusez-moi. Au niveau sanitaire, en tout cas, ils sont au point pour une majorité d'entre eux. Alors, reprenons, la piste sur laquelle soi-disant se trouve le domaine est tout à fait raisonnable. Enfin, est soi-disant tout à fait raisonnable. Mettre en place un système de tri et de rééducation des sensibilités. Deuxième point, enrôler les mentides vers cet objectif. Voyez, les mentides, c'est donc les mentres religieuses de grande taille, 2,50 m, 3,50 m, qui gèrent tout ça. Mais il y a un niveau d'exopolitique où on dit qu'il y a eu une association entre les dracos et les mentides. Ils avaient un but commun vis-à-vis de la terre, mais non, ce n'est pas un but commun. Un désir commun mais pas le même but. Il y a quelque chose dans le genre. Oui, mais c'est le temps que je vais mettre pause et là, mon ordi bug complètement. Quoi ? Oui, quoi ? Oui, bonjour, c'est la maison à fait. Ah, c'est très bien. Comme d'habitude, merci. D'accord. D'accord. Au revoir. Bon, je ne suis pas très poli, mais pour une fois qu'il y avait vraiment quelqu'un au bout. Je suis désolé. Vous savez, toute ma vie, Arjel, c'est le magasin qui passe sur des roues. Ce n'est pas les soucoupes volantes, pas les drones. Mais c'est le monde d'aujourd'hui quand on ne veut pas être confronté au délire histoire de ne pas péter les plombs. Quand je viens de confronter, je vais péter les plombs. Donc, la situation va radicalement changer. Mais ma tranquillité va être radicalement changée, on va dire. Donc, pour l'instant, écoutez, j'aime bien le travail que je fais avec vous. je vais essayer de le faire durer parce que sinon ce serait idiot. Ce serait idiot. Pour un truc essentiel au niveau de mon amour propre et de ma conscience d'une réaction politique intégrale, je risque de prendre, de prendre le risque de couper court à toutes les autres interactions vraiment positives que je peux avoir avec les gens bien qui restent sur cette planète. donc, je suis désolé. Il va falloir que je passe entre les gouttes, peut-être bien, c'est ce que je fais jusqu'à présent en tout cas et que je louvoie ce qui ne me plaît pas fondamentalement. Mais c'est la lucidité pour qu'on bat demain, soit libre ce soir. Oui, parce qu'a priori, on va avoir besoin de qu'on bat demain. Ce soir, ce n'est pas fini. Donc, enrôler les mantides vers cet objectif, ça prouve qu'il y a des mantides qui sont associées au domaine, mais qui n'en font pas partie de manière originelle, a priori, ou qu'elles avaient changé d'optique. Troisième point, aider à la libération conditionnelle des détenus à mesure qu'ils acquièrent des visas de sortie. Alors, les visas de sortie, un des éléments pour cocher les visas de sortie, c'est être au service d'autrues, au moins à 55%. 55-45, c'est le minimum de balles. D'ailleurs, même dans la Bible, il en parle, le Christ, me semble-t-il, enfin, me semble-t-il, lui ou un de ses disciples, disait, passe plus de temps au service des autres qu'au service de toi-même. Quelque chose en fait, en lui. Ben voilà, ça commence, on va dire, à 55% de votre temps pour les autres. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut que je considère, bon, je mets de côté que moi-même, j'ai appris des choses, mais il faut considérer que je considère que le temps que j'ai passé à apprendre tout ce que je vous raconte est compté là-dedans. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse 16 heures de vidéos par jour et qu'il me reste 8 heures pour moi. Vous voyez, il faut quand même maîtriser les choses, on va calmer le jeu. Non, par contre, ça peut vouloir dire aussi que sur les 4 heures d'activité, on va dire 4 heures, c'est plus, mais bon, on s'en fout. Les 4 heures d'activité que j'ai par jour, il y en a 2h30 pour vous et 1h30 pour moi. Donc, je peux taper un film pendant 1h30, mais après, pendant 2h30, je vous fais une vidéo. un truc dans le genre. Mais bon, on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde où les 2h30 de notre temps de travail servent à payer des énergies qui doivent être gratuites. Donc, la situation est faussée. On n'est pas dans un monde qui nous permet justement de garder les mêmes proportions de chiffres sans ajustement. C'est en tout cas tel que je vois la chose, vous allez dire tu t'arranges. Oui, il n'y a pas de raison de ne pas s'arranger. Il faut constater les choses. En ce moment, ils sont en train d'obliger à apprendre à nager à des alpinistes. Et ils filent des bouées aux alpinistes aussi. Donc, on fous, moi. en plus, par exemple, j'ai déjà nagé, je vais faire alpiniste, je ne vais pas aller reprendre des cours de natation. Donc, il faut adapter les choses. C'est la raison pour laquelle je suis contre des lois communes à de multiples entités. On n'a pas le même niveau, on n'a pas imaginé. Schumacher qui soit obligé de rouler à 80 sur les routes ou à 80 sur une autoroute ou 90, je ne sais pas, ou même 140, alors qu'il a les moyens de rouler à 300 et qu'il sait le faire et qu'il n'ait jamais eu l'occasion de pouvoir le faire, il ne serait jamais devenu Schumacher. du coup, il ne serait jamais révélé, il n'aurait jamais fait cette expérience-là. Alors, donc, reprendre le contrôle de l'ensemble du complexe pénitentiaire grâce à la maîtrise de l'univers de poche et donner des soins aux détenus. Donc, tout ça doit être appliqué en même temps. Je trouve bizarre qu'il découvre qu'on soit en prison. et que finalement, il se comporte quasiment comme les autres. Je trouve bizarre. Avec les objectifs de sauvetage du bataillon perdu et des récupérations de tous les souvenirs de tous les isbis ainsi incarcérés. Donc, le bataillon perdu, c'est les 3000 agents dont je vous ai parlé tout à l'heure. La récupération de tous leurs souvenirs, mais les nôtres aussi. Oui, j'avais laissé un encart là, excusez-moi. l'enrôlement sous leurs troupes nécessite un réajustement de nos corps subtils dont ils se chargeraient, mais en même temps, il y a une affiliation à leur donneur d'ordre. On est rentré dans l'OTAN, maintenant, c'est l'OTAN qui décide. Voilà, genre. Et si on ne veut pas participer à l'OTAN, on est obligé d'y aller quand même. C'est une des raisons pour lesquelles un, je ne me suis pas prononcé et deux, je vous signale que je ne me prononce pas et que je ne peux pousser personne à se dire comme ça, on va s'en sortir mieux. Si ça se trouve, oui, mais si ça se trouve, non. Si ça se trouve, regardez, je ne suis ni athée ni croyant, moi. J'ai ma propre spiritualité qui est réelle. Donc, je ne suis pas affilié, je développe ma spiritualité sans être affilié par une religion. C'est ce que je vous suggère de faire à ce niveau-là. C'est ça, la spiritualité. C'est notre politique d'action dans ces mondes subtils. Quelque part. L'un des principes fondamentaux les plus importants qu'un détenu doit comprendre lorsqu'il tente de s'évader d'une prison est l'aménagement de cette prison. Les évasions de prison bien connues nécessitaient toute une compréhension de l'aménagement, des routines des gardiens, une compréhension de ce qui doit se produire, des horaires, étape par étape avant une évasion réussie. La présence ou pas de filet au-dessus de la cour de promenade, les choses ont évolué. Et avant, il n'y avait pas de filet, il y avait des évasions en hélicoptère. Et c'est aussi ce qui se passe. Les gens qui ont trouvé des moyens de s'évader, les méchants, ils y réparent. C'était des failles dans leur système et ils ne les réparent. C'est pour ça que ce n'est pas forcément plus facile non plus de sortir de la prison planète. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui disent, plusieurs qualités de gens qui disent, donc plusieurs sources, que les générateurs de cette nasse, de cette prison planète sont en train de défaillir, qu'il y a des confédérations galactiques, des ETs positifs envers nous et envers eux-mêmes qui sont à l'action contre nos oppresseurs et en ce moment, les oppresseurs, c'est qui ? Moi, je dirais que c'est le domaine. Il y a aussi encore des restes de l'ancien empire, les dracos et tout ça, mais à l'époque des dracos, il y avait déjà une association entre les dracos et ceux d'Orion dont provenaient des entités telles que Ra, Zeus et autres psychopathes, pédocriminelles, fascistes, hystériques, enfin bon, colériques et autres. Il y avait déjà une association pour laquelle j'ai du mal imaginer que le domaine ne soit pas au courant de certaines choses et de deux qui s'estiment si différents de l'autre et de trois qui veuillent s'imposer comme étant notre unique solution pour nous en sortir parce que ça, c'est le sauveur externe et justement, il y a un truc qui me gêne. D'un autre côté, techniquement parlant, tant qu'on n'a pas un bon niveau, je ne vois pas non plus mentalement, si on peut dire, détruire des moyens technologiques, subtils, électromagnétiques ou pas. Je ne suis pas un grand mage noir ou blanc ou les deux qui sait comment faire techniquement parlant avec la manipulation de toutes ces énergies et niveau de conscience. Non, je me suis intéressé à tout ça, mais je n'ai pas le niveau. Pour un niveau, il aurait fallu que je ne fasse que ça dans un environnement favorable depuis mon enfance la plus tendre. ce qui n'est pas le cas. Vous ne me connaîtriez pas si c'était le cas. Vous me connaîtriez peut-être, mais chacun à votre manière et sans savoir qui je suis. Maintenant, vous connaissez le bonhomme, plus ou moins. Bien, reprenons. On ne va pas parler de moi, ce n'est pas le sujet. Je prends comme exemple ma vie parce que c'est les seuls dont je peux parler en sachant de quoi je parle. Quelque part. Ce n'est pas pour parler de moi. C'est juste des exemples. C'est bien qu'aujourd'hui, tout le monde veut savoir comment je me lève, qu'est-ce que je mange, quels sont mes copains, ma mode, mes musiques. Pas tout le monde, pas vous d'ailleurs. Tant mieux. C'est du comérage. Ça n'a aucun intérêt. C'est du Biba, salut les copains. On s'en fout de ce qu'ils racontent, quel est le trafic au niveau d'Hollywood, Satanico, machin. On s'en fout complètement de la réalité, de ce que c'est qu'écouter leur musique. Ce qui compte, c'est comme il s'est dit, un petit amoureux, un petit petit, c'est lamentable. Il n'y a pas que dans ce domaine-là d'intérêt que c'est pratiqué ce genre de diversion. Dans tous, d'ailleurs, c'est pratiqué. Bien qu'il y ait beaucoup, il y en ait beaucoup qui tentent de s'évader d'une manière ou d'une autre. Il soutient qu'il sera très difficile de le faire à moins qu'un détenu n'ait une bonne compréhension de l'environnement dans lequel il est incarcéré. Étant donné la nature de cette planète prison, il semble raisonnable de conclure qu'une carte ou une compréhension d'un chemin doit être établi pour que le détenu puisse s'extraire de l'environnement de la population générale. Non, de l'environnement dans lequel la population générale est mis. Cela répertoriera non seulement les différents pièges et astuces et trappes qui se trouvent au long du chemin, mais également les limites et les mécanismes des autres univers de poche associés qui se trouvent dans ce complexe carcéral, tels que les différencieux et les pièges très détaillés qu'ils contiennent. Cet article peut sembler peu, mais établit une compréhension des plus fondamentales des limites de la géographie du complexe pénitentiaire. Et c'est la fin de l'article-là. Donc, je remarque qu'il est intéressant aussi de lire les commentaires en général, notamment ceux qui sont d'Agenmagus par exemple, qui nous a dernièrement donné du matériel pour une ou deux vidéos. Donc, c'est un autre lecteur du site Metallic Man qui a des expériences assez communes avec lui. Est-ce que je vous le dis ? Je pense, ça vaut la peine, on va voir. Je découvre, je découvre. Vous décrivez la bulle dans une bulle d'une manière très similaire à la manière dont il l'a vécu. Il y a l'univers physique puis il y a la bulle dans laquelle vous entrez via la projection astrale ou le rêve lucide ou la mort. C'est comme nager dans un océan de drogue conçue pour désorienter et embrouiller la conscience afin qu'elle ne puisse pas atteindre le bord de la bulle et en sortir dans l'univers plus réel. Plus vous vous rapprochez de ce bord, plus vous vous êtes approché par l'administrateur de la prison et tombez dans les pièges. Rappelez-vous que c'est des pièges où plus vous vous êtes débattés, plus ils deviennent forts, plus ils se ferment. C'est vous qui leur fournissez l'énergie pour fonctionner en fait. C'est un niveau subtil. C'est là aussi comme dans un cauchemar. Il faut prendre conscience que vous êtes dans un rêve et dans un cauchemar même de façon à ne plus être soumis à la pression de ce rêve et de ce cauchemar et d'arriver à vous réveiller. C'est ce que j'irais d'ailleurs. Réveillez-vous, ne vous laissez pas tuer dans un rêve. Inventez un truc pour en sortir, faites un portail, réveillez-vous, criez, restez calme surtout. Mais calme, mais décidez. Vous savez faire les deux en même temps. Quand vous faites un bras de fer avec quelqu'un, vous mettez tout ce que vous avez et vous n'êtes pas en train d'hurler dans tous les sens. Enfin si, vous êtes concentré là-dessus, de l'autre main, vous ne mettez pas des baffes à gauche, à droite, vous ne battez pas la mesure avec un pied, vous ne jonglez pas avec le deuxième. Vous voyez, vous êtes concentré là-dessus, vous n'avez qu'une seule attitude, vous êtes zen, là-dessus concentré, mais vous y mettez tout. Vous ne flippez pas, vous n'êtes pas en train d'avoir peur. Bon, je suppose qu'il n'y a pas des enjeux tels que tu gagnes, tu vis, tu perds, tu meurs. Je suppose, mais dans mon exemple, il n'y a pas ce genre de châtiment, de gage. L'intelligence que sa femme a recueillie dans l'un de ses rêves lucides était que vous pouviez atteindre l'extérieur de la bulle de drogue si vous y projetez l'astral depuis un rêve lucide. En astral, depuis un rêve lucide, le processus vous donne l'impression de traverser un miel, une paroi de miel épais. Donc sa femme, Degen Megus, était comme lui et pratiquait aussi ses petits jeux de l'esprit avec voyage intérieur, rêve lucide et expérience nocturne, projection astrale et tout ça. Comme Nassim Aramain aussi. Et ils en ramènent des notions qui leur servent par la suite, je vais vous dire. HPB, Elena Blavatsky aussi ramenait des notions dont tout le monde se sert aujourd'hui. Tout le monde lui crache dessus mais je suis désolé. Pour moi, c'est le guide qui décrit le paysage intérieur, le paysage qu'elle a vécu. Elle ne nous demande pas de suivre tout ce que disent les gens qu'elle interview. Elle nous décrit ce qui se passe. Alors ça, c'était un premier pré-encard et là maintenant je passe un autre encart sur Dolores Cannon. On a encore des preuves comme quoi elle s'est fait avoir, elle s'est fait abuser par les grilles avec lesquelles elle était en contact. Elle dit de tout ce que je vous ai envoyé, il y a les deux tiers à jeter. Vous pouvez garder le tiers qui concerne les décors et les personnages mais les actions et leur moralité et les intentions, vous foutez ça en l'air. Bon, ça c'était la version d'une petite hypnose régressive de Calogero-Gryphazie qui devait durer de 22 minutes qui s'intitule Une canalisation très intéressante Dolores Cannon. Et dernièrement, là, il y a eu de nouveau des références aux écrits de Dolores Cannon avec les histoires de vagues et tout ça, de vagues de volontaires et dans laquelle l'information était que l'information de Dolores Cannon n'était fausse. Ce qui se passe, c'est vrai, mais l'interprétation est fausse. Vous voyez le paysan qui chasse le renard, vous dites qu'il est vraiment gentil avec ses poules. Ben non, parce qu'il a envie de la bouffer lui, la poule. Genre. Bien. Donc là, sa femme partait d'un rêve lucide au sein duquel elle se fait une projection astrale et elle vit la chose comme un passage au travers d'une paroi de miel épais. Il soupçonne, Degren Magus soupçonne que rêver n'est qu'en réalité une mort contrôlée. Vous allez dans ce même type d'océan. Dans les deux cas, vous êtes détourné. Sa femme a vu des esseins massifs d'entités qui nettoient le royaume de toute conscience non autorisée. Et après, vous êtes remis dans le corps physique, sauf qu'avec la mort, vous êtes traité à un plus fort régime d'essuyage de l'esprit, de nettoyage de mémoire. Et c'est ce qu'il tire en tout cas, eux, lui et sa femme, de ses expériences. Il trouve assez curieux que les choses se sont déroulées d'une manière assez similaire à son expérience de simulation, un groupe d'êtres que tout le monde connaît en quelque sorte, mais qui n'a pas vraiment entendu parler, dont il n'a pas vraiment entendu parler. tout d'un coup, font une grande annonce sur la façon dont ils ont fait de bons progrès en démantelant la machinerie de l'amnésie. En fait, si vous revoyez cette expérience et la comparez à tout ce qui s'est passé avec vous-même et le domaine au cours des deux dernières semaines, c'est presque identique si vous omettez les noms et les races précises. Et oui, c'est ça qui m'embête aussi. C'est la correspondance entre le domaine actuellement et les activités anciennes, la base même de la raison des activités de l'Ancien Empire, la récolte d'énergie de l'ouche et l'entretien d'un certain cheptel toujours plus grand si possible. Si nous considérons cela comme une sorte d'accord de type cause à effet du point de vue de l'extérieur, de la stimulation à l'intérieur, cela suggère que toute action prise à l'extérieur prendrait deux à trois ans pour se manifester ici, à l'intérieur. Je me demande s'il s'agit d'une échelle de temps cohérente que nous pouvons utiliser pour identifier certaines manifestations au sein de cette construction. Intéressant commentaire, moi je dirais, oui. Lui, je ne le connais pas, il pose des questions plutôt, bon, c'est quelqu'un qui lui, il est d'accord, c'est bien, il faut voir, et je crois que c'est tout. bon, Ah, ah bon, ça sortait, tu rentres ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Crame, crame. Bon. Toujours content, Voilà, alors donc, revenons à nos moutons. Écoutez, je suis… J'ai encore bien, si on reprenait le Matrix, le déroulement, quelques encarts en plus à faire, mais là, je ne les ai pas en tête, donc je vais vous libérer. Bon courage à tout le monde, je vais changer de formule de fin, haut les cœurs quand même, mais on va faire pour le mieux avec ce qu'on a, en espérant le meilleur, tout en se préparant quand même pour le concret et donc le pire pour l'instant. À très bientôt, bon courage, salut. Oui, j'ai cliqué. 15 secondes de délai avant que j'ai la commande qui s'ouvre. Ce n'est pas grave, j'ai 15 secondes de plaisir en plus. En toute humilité. Salut, à bientôt. Du coup... – Sous-titrage Société Radio-Canada